Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alhamdulillah, après une courte pause de la série qu'on consacre à la jurisprudence contemporaine, aux questions actuelles du fiqh, on avait traité la salat, la prière au dernier épisode que nous avons fait il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, on a effectivement décidé de continuer à aborder le sujet de la prière et un sujet important, intéressant vu la période qui est la prière du voyageur. Et j'ai le plaisir d'accueillir le fiqh, qu'Allah le récompense par le meilleur, pour parler de ce sujet-là. Alhamdulillah, il vous expliquez la manière de le faire, les conditions relatives à la prière du voyageur. Et je remercie également les frères Mohamed et Karim qui sont derrière dans les coulisses. Qu'Allah les bénisse et bénisse leur temps. et d'être parmi nous Assalamu alaykum Assalamu alaykum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalam Walakhatim liambe Walmursalim wa alihi wa sahbihi Alhamdulillah qui nous a réunis après une petite courte période d'estival effectivement tous les quatre sont présents comme tous les samedis en tout cas comme d'habitude et content de retrouver également nos frères et nos sœurs membres certainement attendre ce lundi attendre plutôt ce live du samedi sur le fiqh contemporain en effet comme tu as parlé de la prière du voyageur ça prouve si besoin n'était que l'islam c'est pas un un self-service entre guillemets la prière est tellement importante qu'on doit la faire dans toutes les positions donc dans toutes les situations sauf les trois cas qui sont connus qui sont dispensés de prière et donc même en voyage quel que soit le mode de voyage qu'est-ce qu'on appelle d'abord le voyage après avoir parlé de la prière la prière est si importante que si on peut prier debout on prie debout sinon assis sinon couché dans toutes les circonstances puisqu'on entend surtout à propos du voyage que quand on voyage on doit attendre d'arriver comme si on était garantis d'arriver etc. donc c'est vraiment je pense c'est l'illustration d'importance donc de ce pilier de l'islam qui est également l'acte comme on le sait le plus aimé d'Allah ensuite donc peut-être commencer par qu'est-ce que le voyage safar c'est pas le synonyme du mois dans lequel nous sommes le safar c'est un signe et pas un sade et les arabes lui ont donné une compréhension si on peut résumer donc on l'a traduit par voyage ça peut également parfois prendre le sens de dévoilement dévoilement en effet on fait dire Omar ibn Khattab il y a radio Allah que quand on a fait les éloges de quelqu'un ou prétendu qu'on connait quelqu'un entre autres questions est-ce que tu as voyagé avec lui parce que c'est une partie du châtiment de l'enfer comme l'a dit le professeur le voyage n'est pas toujours facile même si aujourd'hui entre les avions on l'a climatisé et le reste bon c'est beaucoup plus facile on l'appelait voyage on est d'ailleurs revenu dessus je pense pour le hajj pourquoi on doit faire ses adieux etc parce que les gens allaient soit à pied soit à deux montures soit sur une monture etc donc c'est vraiment c'était pas évident et aujourd'hui encore c'est pas évident pour nombre de nos pères et nos frères et soeurs qui sont dans des zones reculées dans le désert ou dans la brousse etc ça reste quand même un voyage voyager avec quelqu'un c'est toujours une façon une bonne façon de connaître les caractères de la personne ça demande beaucoup de patience ça demande de la persévérance ça demande de la bienfaisance et donc un très beau comportement du voyageur quelqu'un qui a voyagé avec quelqu'un effectivement se rend compte il a pu le voir sous différentes facettes donc s'il ne s'est pas énervé s'il a été serviable etc donc on peut recommander telle personne donc c'est un peu le dévoilement mais c'est ce que l'on comprend généralement c'est vraiment parcourir une certaine distance que les gens appellent voyage et c'est dans ce contexte là donc que Allah subhanahu wa ta'ala parce que justement on a fait que décrire très très peu les difficultés que l'on rencontre au voyage que Allah dans sa miséricorde nous veut la facilité dans la pratique comme il est dit entre autres dans le verset 185 de la soeur de Bakara à propos du jeûne il est dit également dans le verset 18 de la soeur de Al-Haj le dernier verset donc Allah ne veut pas de ne gêne ne veut pas de gêne dans la religion puisque c'est fait pour faciliter la vie pour entretenir le coeur et le corps donc pour arriver Alhamdallah à un état donc de toujours de rappel d'Allah dans toutes les circonstances il n'y a pas de moment entre guillemets de pause pendant les vacances ou pendant le voyage ou pendant autre chose donc c'est pour dire que le souvenir d'Allah doit être permanent et l'une des meilleures manifestations du zikr c'est bien dans la prière et donc quelle que soit la situation et bon on ne va pas le traiter bien sûr mais bien sûr je ne sais pas sauf si tu veux si Allah le veut et si tu penses que c'est nécessaire la prière pendant la guerre Allah a été jusqu'à ordonner à son professeur de prier donc pendant la guerre c'est pour dire que s'il y avait un moment où on pouvait être dispensé de prier ça aurait peut-être été là mais le contact doit être resté le plus longtemps possible le plus fréquent possible et c'est pour cela qu'Allah a ordonné même aux voyageurs donc de faire la prière et lui a facilité donc la pratique de la prière comme il a tout facilité et Klaouf effectivement parlait de de la signification du voyage du point de vue linguistique effectivement on va parler du point de vue religieux sur la signification du voyage que ce qui est un voyage juste si tu pouvais voilà nous donner les typologies voilà du voyage du voyage du voyage effectivement selon leur statut statut religieux on a Klaouf effectivement voyagé ça va nous servir après tout à fait c'était juste linguistique effectivement comme les différentes catégories d'adoration il y a un voyage qui est interdit un voyage qui est obligatoire un voyage qui est recommandé un voyage qui est permis et donc on va se retrouver dans différentes choses comme dans toutes les formes d'adoration et interdit le voyage pour aller désobéir Allah donc tout ce qui est interdit ce qui va amener à ça est aussi interdit donc on peut aller voyager pour faire des désobéissances ça c'est formellement interdit même si ça s'appelle un voyage est-ce que ça a des conséquences ou pas peut-être qu'on verra là c'est la prière du voyageur il y a le voyage qui est obligatoire quand on se voit et on l'a vu il y a deux mois avant de partir au pèlerinage si on doit on a les moyens d'aller au pèlerinage et le voyage devient obligatoire pour la personne qui remplit donc certaines conditions il y a des voyages qui sont recommandés comme faire la omrah ou aller visiter ses parents ou des choses comme ça donc là ça peut être si les vacances sont prises dans ce sens là où il y a un devoir d'aller visiter un malade ou des parents pour renforcer les lignes de parenté ça devient soit obligatoire soit recommandé et puis il y a le voyage qui est permis c'est-à-dire qui est un voyage pour aller comme Allah l'a dit donc parcourir la terre ça peut être le commerce quand il est légal par exemple il n'y a pas une obligation mais c'est permis de voyager pour aller acheter pour aller vendre etc ça peut être pour méditer ça peut être pour autre chose mais bon ça peut être mille et une raisons tant que ce n'est pas interdit ça peut rester soit permis donc comme on l'a dit soit recommandé soit obligatoire ou alors soit interdit effectivement sur le voyage ça pourrait servir à nos frères et nos sœurs parfois même quand le voyage effectivement est permis le fait d'y mettre une bonne intention ça pourrait alhamdoulilah toujours avoir une bonne intention quand on voyage même si c'est un voyage pour le commerce ou pour le tourisme ou autre ça peut être intéressant toujours de le faire accompagner d'une bonne intention parce qu'on veut faire ça pour Allah pour effectivement je pense que c'est très important je dirais c'est très important donc les actes ne valent que par l'intention qui les anime je pense vraiment qu'on passe à côté de trop de facilité Allah te permet de jouir et comme il a dit même le prophète même dans le rapport conjugal l'un d'entre vous il y a une sadaqa donc le fait de voyager même pour de l'utile ou de l'agréable si l'intention comme pour manger comme pour boire etc si l'intention vient dans le remerciement la reconnaissance vis-à-vis d'Allah la gratitude et en même temps c'est nous qui apprécions que ce soit le paysage que ce soit le moyen des transports que ce soit la facilité et remercier Allah qui a réduit ce monde en un village voilà donc bon tout ceci fait partie et effectivement profiter aussi en même temps donc jouant de l'utile à l'agréable profiter de son voyage pour pour une adoration particulière ou ne serait-ce que pour la contemplation la méditation donc tout ça effectivement ça peut des voyages peuvent complètement échanger de l'écompense et de nature donc tu es absolument à l'inverse Je sais que l'on récompense par le meilleur pour ce sujet effectivement que nos frères nos sœurs sachent se posent déjà la question pourquoi ils voyagent ça peut être toujours important et parfois l'avoir parlé le voyage interdit il faut savoir malheureusement on entreprend certains voyages qui sont interdits et on ne s'en rend pas compte du coup il faut toujours se poser la question quelle est la finalité l'objectif du voyage qu'on entreprend et effectivement là on parle effectivement du voyage je pense peut-être commencer par le fait de à quel moment on va parler pardon du fait de raccourcir la prière c'est peut-être le premier sujet dont on parle qui fait partie des facilités du voyage quels sont les voyages on est autorisé à faire de faire enfin raccourcir pardon la prière est-ce que c'est tous les voyages est-ce qu'il y a certains voyages qui sont exclus vous pouvez nous parler puisque Allah est le miséricordieux les cléments il permet de raccourcir effectivement le voyage par rapport à ce qu'on appelle le voyage donc qu'est-ce qu'on appelle le voyage dans le fuqh on va d'abord peut-être définir ça qu'est-ce qu'on appelle le voyage le voyage donc c'est ce qui c'est ce que les gens appellent le voyage c'est aussi simple que ça c'est la vie du chèque de l'islam mais par simplicité bien que on ne connaisse aucun hadith n'a été rapporté pour la distance la distance donc du voyage la majorité la vie largement majoritaire c'est ce qu'on appelle voyage les savants sont d'accord pour dire que c'est 4 bouroud donc à peu près à 80 kilomètres sont 18 à 84 kilomètres dans la mesure où l'imam le Bukhari car il fasse misericord définit par exemple une des têtes de chapitre le voyage c'est ce qui dure un jour et une nuit c'est sur quoi beaucoup de savants sont d'accord donc on estime cela comme voyage mais sans pouvoir dire que c'est cette distance là mais si les gens sont d'accord pour dire traverser enfin plutôt parcourir une distance entre deux villes ou entre deux villages ou un espace et appeler voyage donc on peut l'appeler voyage mais l'avis le plus sûr c'est vraiment de sortir des divergences donc on dira 80-84 kilomètres maintenant est-ce que le voyage est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut raccourcir le voyage dans n'importe quel on peut raccourcir les prières plutôt dans n'importe quel voyage l'avis le plus il y a plusieurs avis comme souvent certains savants disent et on peut le comprendre qu'on ne peut raccourcir le voyage que dans les voyages qui sont permis voilà ça ça existe celui qui va pour aller voler celui qui va pour aller trafiquer celui-là n'a pas le droit il doit prier quand même il n'a pas le droit de raccourcir mais l'avis du chef d'Islam qui est peut-être l'avis le plus fondé en tout cas scientifiquement c'est que Allah parle du voyage et il n'a pas défini quel type de voyage comme pour le jeûne c'est pas parce que Allah permet de ne pas jeûner même si on va il dit en voyage si vous êtes en voyage voilà donc on peut ne pas jeûner même si on va c'est un voyage qui est interdit mais a priori quand on veut jeûner on espère que c'est un voyage qui est permis mais il n'y a pas de précision pour dire que le voyage s'il est permis s'il n'est pas permis on peut le faire il n'y a aucun hadith à ma connaissance encore moins de versets qui le précise donc on ne peut pas interdire à un voyageur tant qu'il a voyagé en tout cas on ne peut pas interdire à un voyageur de raccourcir la prière c'est l'avis probablement le plus fort même si on trouve des avis en disant que et c'est des avis motivés en disant qu'on ne peut pas désobéir à Allah et puis prétendre profiter entre guillemets de cette cette facilité donc il y a au moins ces avis là on ne peut on ne peut le faire que si le voyage est permis mais l'avis général c'est qu'on ne peut pas interdire le donc le le raccourcissement des prières de 4 rakas il faut peut-être le dire à ceux qui à ceux qui ne le savent pas mais je pense que la plupart de nos frères et soeurs savent c'est que c'est que le raccourcissement donc c'est les prières de 4 rakas les réduire à 2 donc ce n'est pas le mahroum qui reste toujours 3 et ce n'est pas le fachron non plus qui était 2 qui va devenir 1 donc c'est toujours les prières de 4 rakas qui sont réduites en 2 rakas effectivement faire le fait de la différence sachant le premier avis dont tu as parlé qui interdit le raccourcir la prière c'est l'avis on va dire majoritaire le deuxième avis c'est l'avis d'Abu Hanifa effectivement qui a été choisi par qu'Allah lui fasse miséricorde c'est l'avis aussi de Tsaori et également de la Oza'i et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de preuve qui dit effectivement le voyage interdit on n'a pas le droit dans les voyages interdits de raccourcir la prière parfois la différence aussi elle vient pourquoi Abou Hanifa dit qu'on doit le faire parce qu'il y a une divergence de fond sur ce qu'est le raccourcissement de la prière est-ce que c'est une dérogation ou c'est un vrai jugement un vrai comment dire un jugement principal fondamental certains disent que c'est une rossale d'autres disent que c'est une azima c'est pour ça que Abou Hanifa dit que c'est une azima c'est pour ça que pour lui c'est une vraie c'est une véritable enfin une obligation mais un principe religieux qui n'est pas pour lui une facilité ni une dérogation d'une autre règle c'est-à-dire qu'effectivement c'est pour cette raison pour lui il faut obligatoirement effectivement le faire enfin obligatoirement le faire mais on peut le faire parce que c'est une azima c'est pas une sunna c'est juste c'est un détail il faut savoir pourquoi il y a une divergence entre les deux écoles là-dessus et juste après effectivement en parlant de tu parlais de la distance la plupart des ulama disent qu'effectivement c'est autour de 80 km c'est la vie de la grande majorité des ulama si on voyage effectivement 80 km si il y a une voilà on est à 79 80 81 est-ce que vraiment il faut qu'on dépasse les 81 parce que tout dépend aussi de combien on parle du farsar tout à l'heure le farsar c'est à peu près 4 miles il me semble c'est une à 16 le bord c'est 4 farsars du coup ça dépend 1600 et quelques pardon 1 km 600 m pour le miles qui fait effectivement et des fois il diverge est-ce que c'est 80 82 du coup c'est quelqu'un par exemple c'est 79 c'est 81 quel est le statut est-ce qu'absolument il faut que ça j'ai une autre question qui va arriver après pour vraiment votre principe quel est le statut s'il faut vraiment qu'il fasse du calcul pour savoir Alhamdulillah la vie majoritaire comme on l'a dit et la vie la plus prudente c'est donc les 4 bourouds donc c'est 16 lieux le farsar comme tu l'appelles donc c'est 16 lieux et c'est entre 78 et 84 km voilà donc ce n'est pas c'est pas la peine d'appuyer sur sur un bouton pour dès le moment où on met la clé voilà de sa voiture si on va en voiture il ne faut pas chercher la petite bête on l'appelle voyage donc quand on a fait on pense avoir fait ces 4 bourouds ce n'est pas à 1 km près voilà donc c'est entre 78 et 84 km autre question parce que ça correspond aussi aux questions actuelles aujourd'hui ou la situation actuelle dans laquelle on se trouve quel est vraiment de quel endroit on doit calculer la distance parce que alors pourquoi ça pose un problème aujourd'hui parce que quand on regarde le kilométrage parfois quand on voit dans les plaques les plaques pardon les panneaux la distance elle est du centre-ville elle est calculée du centre-ville du coup à quel endroit comment on doit calculer est-ce que c'est au centre-ville ou est-ce que c'est à la limite de la ville comment à quel moment effectivement on doit parce qu'on regarde parfois les villes certaines villes elles sont grandes elles font 20 km le temps de traverser la ville effectivement déjà t'en as 20 ça fait si le voyage est à 80 il y a pas mal de chauffeurs d'ailleurs qui me demandent ce que moi je fais quand je dois quand je dois faire ma journée je fais la tournée oui je fais 80 donc je reste dans la même ville mais je peux plus de 80 km donc est-ce que je suis en voyage ou pas ça c'est ma prochaine question en tout cas à quelle limite on calcule le trajet effectivement ou la distance du trajet qui nous permet parce qu'il faut peut-être tu l'as pas rappelé tout à l'heure peut-être que je l'ai désolé si je l'ai pas parce qu'effectivement le voyage il y a le voyage de façon générale il y a le voyage qui nous permet de raccourcir la prière on peut appeler un voyage de 60 km un voyage ou 70 d'une journée c'est un voyage on ne peut pas dire qu'effectivement ce n'est pas un voyage mais ils font la différence parfois entre voyager juste faire un voyage et le voyage qui nous permet de raccourcir la prière qui est forcément pas exactement la même chose et quand on parle effectivement de cette distance à quel endroit est-ce que c'est depuis le centre-ville est-ce qu'à la limite de la ville est-ce que c'est comment on calcule la distance par rapport au par rapport à la distance 80 km par rapport à 80 km de ce que moi j'en sais c'est à partir du lieu d'habitation à partir du lieu d'habitation bon maintenant effectivement avec nos villes de 20 km est-ce qu'on peut pour moi c'est quand on enfin depuis que j'ai compris quand on quitte un endroit on ne le quitte que par rapport à son lieu d'habitation et au dernier lieu d'habitation du village voilà donc après bon je ne sais pas exactement alors c'est peut-être la question c'est peut-être une autre question effectivement parce que à quel moment on commence normalement à faire c'est là ou que le voyage commence à quel moment est-ce que quand je sors ou est-ce que à quel moment commence normalement la possibilité de raccourcir la prière là on a la possibilité de raccourcir la prière quand on a les habitations dans le dos voilà on dira aujourd'hui puisque tu parles de panneau d'indication on dira quand on verra la ville par exemple barrée on n'est plus dans la ville donc on a les habitations la ville s'arrête là on a les habitations derrière soi à ce moment-là on peut commencer à raccourcir à raccourcir la prière ou à appliquer la prière du voyageur la question se pose beaucoup aujourd'hui parce que les villes parfois elles sont collées maintenant comme il y a un développement enfin en tout cas une extension des habitats parfois entre une ville et une autre et parfois il n'y a pas de différence et le mal avant pour signifier le moment où tu commences ça c'est la vie de la grande majorité de signifier enfin le moment où tu peux commencer à raccourcir la prière c'est quand tu dépasses effectivement les habitations de l'endroit où tu habites de ta ville quand tu es à l'extérieur dans des endroits agricoles c'est la fin des fermes effectivement les gens habitent etc tout dépend de la différence du coup quand on parle de la ville c'est vraiment quand on voit le panneau même si la ville elle est juste collée et que les habitations elles sont elles sont elles sont elles sont continues ça c'est effectivement par rapport effectivement à la distance alors ça c'est des avis mais il faut effectivement à la ville dire que c'est à partir de la ville c'est à la limite de la ville c'est là où on calcule parce qu'en fait tant que tu es dans la ville tu n'es pas encore en voyage tu es vers le voyage mais tu n'y es pas encore c'est à côté en fait c'est la distance ça doit se calculer à la limite de la ville c'est à dire qu'en fait à partir de par exemple on est à Toulouse à partir où tu as terminé c'est là où il doit commencer les 80 km juste avant tu es encore chez toi tu n'es pas en voyage et tu n'es pas encore sorti effectivement et c'est pour ça que la distance doit être calculée non pas du centre-ville ou de l'endroit où je suis mais plutôt de l'endroit où je suis à ce moment-là considéré comme étant en voyage c'est à la limite de la ville la question qui se pose parfois et frère c'est son situation peut-être ici peut-être si c'est le cas c'est l'aéroport parfois on est à l'aéroport qui est dans la ville du coup parfois il est à l'aéroport qui est à l'extérieur j'y vais j'y vais 3h 4h avant à l'aéroport est-ce que je peux commencer à raccourcir la prière quand je suis dans l'aéroport quand la situation je suis première situation l'aéroport il est dans la ville deuxième situation l'aéroport il est à l'extérieur de la ville il n'est pas à l'intérieur de la ville je dépasse effectivement comme il y a beaucoup de villes comme ça on met les aéroports à l'extérieur c'est peut-être la majorité des cas pour des raisons d'humanisme et d'autres choses exactement la sécurité à ma connaissance même quand on va des heures avant une fois qu'on est à l'aéroport pas à l'intérieur à l'extérieur quand l'aéroport se situe à l'extérieur à l'extérieur de la ville on est en voyage dans la mesure où on a laissé les habitations derrière soi à ce moment même s'il y a même s'il y a une annulation de vol c'est que les parents ils diront il est parti en voyage tu peux raccourcir la prière avant de prendre l'avion par exemple même si on est à quelques kilomètres seulement des habitations même si par exemple le vol a été retardé ou t'es remis au lendemain même si tu es encore dans l'aéroport tu peux continuer à raccourcir la prière parce que tu es en voyage même si tu n'as pas commencé enfin tu n'as pas pris ton vol mais tu es quand même en voyage parce que tu es à l'extérieur de la ville et c'est que tu as posé comme question la définition du point de départ tu n'es plus dans la ville donc tu es en voyage tu es en voyage même si tu vois encore quelques maisons dans les faubourgs ou que tu vois à vol d'oiseau quelques habitations tu es quand même en voyage puisque tu as entamé tu as entamé le voyage autre question par rapport à l'aéroport parce que peut-être ça pourrait intéresser des personnes tu es dans l'avion ton avion il est dans la ville enfin pardon l'aéroport il est dans la ville ça peut arriver parfois il y a des aéroports qui sont proches où ils sont dans la limite du périmètre de la ville et à quel moment tu peux raccourcir la prière est-ce que quand l'avion il décolle même si je suis encore dans le périmètre effectivement je peux raccourcir la prière ou est-ce que ça doit dépasser la limite de la ville pour que je puisse commencer à raccourcir à quel moment je peux commencer à raccourcir la prière je te conseillerais de prier avant de monter des fois c'est compliqué tu sais comment ça se passe tu es entre les contrôles de bagages la douane etc tout à fait mais si tu as dépassé le contrôle si tu es considéré comme ayant quitté l'espace qui n'est pas accessible aux voyageurs moi je dirais qu'une fois que tu es dans l'avion tu es en voyage d'accord voilà que l'avion ait démarré ou pas ça peut être retardé même de plusieurs heures parce que tu n'as pas la possibilité ni de revenir à la maison ni de reprendre tes bagages ça c'est le cas où tu es dans la ville tu n'as pas encore parti effectivement c'est comme tu es en voiture et tu t'es arrêté quelque part pour faire une pause mais tu n'es pas encore sorti l'aéroport il est dans la ville et c'est vrai quand tu es à l'extérieur c'est facile mais quand tu es dans la ville est-ce que tu peux prier quand même quand tu es dans l'avion il faut attendre que l'avion décolle à ce moment-là tu te considères comme étant voyageur parce que c'est la question effectivement de la condition de dépasser le faubourg voilà exactement exactement est-ce que c'est à ce moment-là ou est-ce qu'il faut que je décolle je commence à décoller à ce moment-là je peux raccourcir la prière si je n'ai pas étudié cette question c'est juste la question effectivement mais effectivement quand on l'a dit le fait de décoller c'est que en fait quand tu dépasses c'est que tu as dépassé justement tu as dépassé le périmètre pas le périmètre de la ville mais en tout cas les habitations c'est que tu les as dépassées à ce moment-là tu peux commencer ça c'est l'avis de certains ulama contemporains par rapport à ça mais tant que l'avion est encore sur le sol sur place tu es encore dans la limite c'est comme quand tu étais à l'aéroport c'est pareil et que tu n'es pas à l'extérieur du coup à ce moment-là c'est au moment où l'avion effectivement décolle c'est à ce moment-là qu'on te considère comme étant en voyage parce que tu dépasses à ce moment-là les habitations et tu es dans le périmètre un périmètre qui est différent qui est le périmètre tu es à ce moment-là dans le ciel à ce moment-là tu peux commencer à raccourcir la prière en parlant justement de raccourcir la prière tu avais parlé tout à l'heure tu as dit effectivement les quatre prières deux prières c'est que les prières en quatre unités qui peuvent être raccourcies une question je pense que tu peux peut-être en recevoir beaucoup de questions celui qui voyage le vendredi est-ce qu'il peut regrouper tu connais la question est-ce qu'il peut regrouper le Jumu'a est-ce qu'entre le Jumu'a et l'Asr on peut regrouper les prières ou pas effectivement c'est une question qui est d'actualité je dirais parce qu'il y a beaucoup de voyageurs qui se retrouvent le vendredi et qui veulent bien profiter mais bon là c'est pas le Kassr on n'est pas encore on est dans le regroupement des prières le vendredi est un cas particulier c'est une prière particulière c'est pas une prière de quatre racas une prière de deux racas donc on n'a pas à regrouper la prière du vendredi avec celle du Asr je le dis et je pense c'est une très bonne question à la mesure où beaucoup de frères en tout cas c'est presque pas tous les vendredis en tout cas en été se posent la question ils le font peut-être par ignorance l'avis que je connais c'est qu'il n'est pas permis de regrouper la Jumaha avec le Asr on doit attendre l'heure du Asr quand j'ai dit attendre pour prier le Asr ça peut être en dehors de la ville on peut entreprendre son voyage et s'arrêter pour prier ou alors on peut attendre la mosquée pour prier ou ailleurs puisqu'on est un peu parce qu'on est en transit barak laofi effectivement c'est la question du regroupement de la prière est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le regroupement entre les prières dans le cadre du voyage et en dehors du voyage parce qu'on en a déjà parlé je pense pendant le barak laofi peut-on nous expliquer ce que c'est le fait de regrouper le regroupement de la prière donc là c'est une roxa c'est pas une soudna c'est une roxa autant le le raccourcissement de la prière ne peut se faire qu'en voyage autant le regroupement comme tu l'as rappelé on l'a déjà vu pour l'entraiment pour les chats pour celui qui est malade pour celui qui a des météorragies pour des difficultés quand il pleut il y a vent etc ça c'est permis même pour le non voyage par contre le regroupement en voyage le regroupement en voyage dont on parle aujourd'hui c'est donc de faire deux racaas à la place de 4 ans mais donc on peut regrouper entre le dohr et le hasra et les deux prières également entre le mahrou et le isha mais on ne peut pas regrouper le hasra avec le mahrou comme certains auraient tendance à le faire par exemple ou entre le isha et le fajr donc c'est toujours ces deux prières dohr et hasra et mahrou et le isha donc là au lieu de prier on va faire deux et deux séparés par le salam et avec un temps relativement court entre les deux et le mahrou c'est donc ces trois et trois et deux séparés par le salam et donc faire regrouper donc ces prières comme on l'avait déjà expliqué auparavant à quel moment effectivement il y a la différence entre le regroupement avancé donc le regroupement avancé le regroupement retardé on peut le faire alhamdulillah ça c'est l'avis largement majoritaire à ma connaissance même s'il y a des divergences mais on peut parce que pour ces regroupements comme tu le sais certains comme les hanafites disent qu'on ne peut regrouper que je pense qu'on en a parlé voilà donc que pendant le hajj et entre donc Arafa et Amos Darifa mais l'avis largement majoritaire c'est qu'on peut regrouper pendant le voyage et quel que soit le voyage entre guillemets entre le dohr et la hasra mais à ce moment Allah permet de il facilite les choses il permet donc de prier le dohr et la hasra soit à l'heure du dohr soit à l'heure du hasra le maghreb et la isha soit à l'heure du dohr à l'heure du maghreb ou à l'heure du hasra soit à l'heure du maghreb soit à l'heure du isha donc de prier trois et deux et donc ça c'était en fonction en tout cas la pratique prophétique était que quand il était sorti avant que le dohr ne rentre il retardait les deux prières voilà pour les faire à l'heure du hasra c'est tellement pratique c'est pour ne pas avoir ne pas se rendre la vie compliquée et donc Allah l'a facilité il n'y a pas de raison pour s'arrêter à l'heure du dohr pour prier etc voilà donc on peut voyager aujourd'hui on dira pour se reposer ou pour prendre ou pour prendre de l'essence ou pour autre chose donc on peut voyager un certain temps avant de s'arrêter puisqu'Allah permet les deux heures deviennent les mêmes donc l'heure du dohr et l'heure du hasra c'est qu'on peut prier et le dohr et le hasra pendant tout ce temps là donc c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle s'arrêter ce n'est pas avec une voiture quand il n'avait pas encore quitté la ville il n'est pas sorti de la ville il faisait le dohr et le hasra et ensuite donc il avançait le hasra où quand il était déjà en voyage quand l'heure du dohr était rentrée il continuait son voyage quand il s'arrêtait c'était à l'heure du hasra pour faire le dohr avec le hasra donc les deux la vie majoritaire c'est que les deux sont permis effectivement ça me ramène à une question que on aurait dû peut-être discuter au préalable sur le statut du qasr et du jamin quand on parle du qasr c'est le raccourcissement de la prière quel est le statut est-ce que c'est quelque chose de permis quelque chose qui est obligatoire quelque chose qui est recommandé etc parce qu'il y a différents avis là-dessus il n'y a pas qu'un seul avis sachant que tous les ulama par consensus de ulama c'est quelque chose c'est le raccourcissement de la prière et quelque chose qui est légiféré ils ont divergé sur le statut absolument le raccourcissement de la prière est légiféré et l'avis majoritaire à ma connaissance c'est que ce raccourcissement est une sunna c'est-à-dire que le professeur quand il était en voyage il raccourcissait et beaucoup de compagnons pour ne pas dire tous pas tous puisque notre mère Aïcha Othmane ont pendant il y en a radiyallahu al-humma qui pendant le voyage ont fait la prière complète c'est-à-dire qu'il est permis de faire sa prière complète mais la sunna c'est-à-dire qu'il est mieux c'est ce qu'il faut comprendre quand on dit sunna non mais bon on peut le faire quoi non ça c'est pas une autorisation c'est pas une rougsa c'est considéré le raccourcissement est considéré comme une adoration en suivant la sunna du prophesse donc ce qu'Allah aime comme on a demandé à Omar à la gré comment se fait-il que bon Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de raccourcir la prière puisque c'est dans le Coran nous permet de raccourcir la prière si on craint l'ennemi etc il a dit moi je me suis posé maintenant qu'on ne craint pas l'ennemi pourquoi on raccourcit la prière il dit j'ai posé la même question j'ai eu la réponse du prophesseur qui dit qu'Allah aime que l'on profite donc de sa facilité c'est-à-dire 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 qu'il faut accepter absolument donc le faire à ma connaissance et l'avis le plus fort c'est que c'est mieux de raccourcir la prière que de la faire complète mais il n'est pas interdit si on la faisait complète la prière est valide voilà il ne faudrait pas non plus que l'on tombe dans l'extrême en disant non ta prière n'est pas valable parce que tu as fait 4 rakas etc non la prière est valable mais tu aurais gagné plus contrairement à ce que la raison peut nous dicter tu pourrais gagner plus en faisant moins voilà c'est pas travailler plus pour gagner plus mais c'est plutôt là c'est faire moins de rakas pour gagner plus parce que tu as suivi ce qu'Allah aime qui est la sunnah du prophesseur donc faire 2 rakas du dohr du hasra et du isha c'est mieux que de faire 4 4 et parce que bon mais moi je peux faire plus donc moi ça ne me gêne pas bien que certains savants ils ont dit que bon certainement Aïcha a dit l'affaire pour cette raison ou d'autres il y a probablement d'autres raisons toujours est-il que surtout le cas du Othman d'ailleurs on l'a dit donc par rapport à Mina il y a d'autres raisons qui ont été évoquées bref la sunnah du prophesseur ça a été toujours le raccourcissement quand il voyageait il raccourcissait et il nous a donné l'exemple et donc beaucoup de compagnons l'écrasante majorité le suivait donc son comportement comme ceci a été rapporté dans les très très nombreux hadiths ostentiques qu'on pense par le meilleur c'était très très clair si je permets juste d'ajouter effectivement les deux autres avis qui sont connus le deuxième avis étant le fait de délaisser et maqurou c'est une détestable ça c'est l'avis de Cheikh Islam et une partie de l'Olamin le troisième avis c'est l'avis d'Abu Hanifa parce que j'en ai parlé tout à l'heure c'est une obligation c'est l'avis aussi de Dahirit pour eux c'est une obligation que quand tu voyages tu es obligé de raccourcir c'est une obligation pour eux non pas une rossa la vie majoritaire c'est une sunna et c'est le mieux de le faire c'est mieux de le faire effectivement quand il dit maqurou il faut que les gens comprennent c'est-à-dire que Cheikh Islam il dit que là si tu ne le fais pas oui si tu ne le fais pas c'est maqurou voilà si tu ne le fais pas c'est quelque chose détestable c'est ça donc ça va presque à l'obligation qui n'est pas le cas qui n'est pas d'Abu Hanifa donc pour lui il faut le faire quand on dit il faut le faire ça veut dire que c'est obligatoire à la différence que comme on l'a dit avant et aujourd'hui d'ailleurs la différence que pour eux le raccourcissement oui mais le jama n'est pas n'est pas du tout une sonde c'est pourquoi je parle de ce sujet pour que les gens comprennent parce qu'il y en a beaucoup beaucoup qui ne font pas et qui ne raccourcissent pas la prière ils ont l'impression qu'ils délaissent quelque chose juste comprendre que la vie des reléments la plupart personne ne dit que c'est permis la plupart des reléments disent que c'est une sunna même certains qui disent que c'est une obligation que de le faire c'est juste de comprendre c'est très important parce que effectivement l'ignorance nous amène à raisonner et bon parce que c'est l'ignorance au lieu de demander on fait appel donc à la raison et la raison dira comme je dis tout à l'heure travailler plus pour gagner plus on a l'impression que plus on fait de prières mieux c'est alors que ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée le plus c'est d'obéir au professeur Salam puisque c'est pour ça c'est pour ça qu'il a été envoyé donc là dans ce cas il a fait prier moins pas prier moins prier deux rakas donc c'est mieux que de prier quatre rakas dans ces conditions là et donc certains vont dire non non mais moi j'ai le temps et de toute façon je ne perds rien alors que c'est pas vrai comme tu dis c'est soit détestable de faire quatre rakas soit alors ça devient carrément de l'ordre de plus que détestable qu'on pense par le meilleur sur d'avoir expliqué ce sujet que les frères effectivement ou ceux qui sensibilisent en tout cas à ce que le raccourcissement de la prière dire que c'est quelque chose qui est le moins qu'on puisse dire que c'est une sunnah effectivement selon la majorité de ulama et quand tu parlais tout à l'heure quand tu as évoqué le verset de la surat Nisa c'est 101 quand tu parlais tout à l'heure la verset le hadith rapporté par Abu Ya'la qui demandait à Omar il lui a dit effectivement j'ai été surpris et il lui a dit j'étais autant surpris parce que maintenant on a il a dit effectivement si vous vous ne craignez pas effectivement la fitna des mécréants des gens effectivement qui ont mécru et de kuffars il a dit maintenant qu'on est en sécurité ça me paraît effectivement gênant ça me paraît bizarre de continuer à prier à prier à prier deux raka'at au lieu d'en prier quatre raka'at ça m'a surpris aussi il est parti de demander au professeur le professeur il dit c'est une aumône d'Allah il n'aime que on acceptait effectivement ces aumônes et c'est à peu près la même chose c'est comparable au fait de dire oui maintenant est-ce que les voyages sont moins durs ils sont moins compliqués etc du coup je ne fais plus je ne raccourcis plus la prière une des questions avec une des raisons aussi avant c'était les voyages parfois on avait la peur on avait des peurs effectivement d'être des assauts des kuffars c'était compliqué c'est une des raisons pourquoi ça a été raccourci avec cette facilité également à côté de la difficulté du voyage si on annule si le professeur avait dit qu'on continue à le faire même si maintenant on a cette sécurité pour le voyage pour le fait que ça soit moins facile ça ne devrait pas annuler ou ça ne devrait pas nous permettre de ne pas raccourcir la prière de dire que c'est le mieux c'est de la compléter et autre sujet dont on parle du voyage même si c'est facile c'est plus facile qu'avant mais ça reste quand même difficile ceux qui ont voyagé et qui voyagent parfois c'est toujours il y a un stress il n'y a pas que le côté physique il n'y a qu'aussi le côté psychologique c'est qu'ils sont passés sans compter le décalage horaire quand on est avec la famille comme l'a dit le professeur on ne mange pas quand on veut on ne dort pas quand on veut on dort mal même si on mange peut-être mieux je te pose à dépendre de la bourse mais au moins on dort mal même si on est dans un avion bon mais c'est quand même pas c'est pas dans un lit sauf ceux qui ont leur diète privée encore donc effectivement tu fais bien d'insister parce que je crois que déjà on a l'impression que non mais moi je peux non mais est-ce que est-ce que le jeûne maintenant que c'est juste un avion et que la distance le monde est devenu un petit village est-ce que vraiment c'est mieux d'eux non Allah a fait une monde il faut l'accepter c'est un don et donc comme Allah aime que l'on soit ferme quand il nous ordonne des choses Kabarak Lafik là Jezak Lafik on a parlé effectivement du statut du raccourcissement des prières tant qu'on est en voyage on peut raccourcir c'est ça tant qu'on est en fait dans le voyage on va dire en déplacement sur le trajet sur le trajet à quel moment quand j'arrive à destination à ma destination finale je parle c'est pas la comment dire les stations où on en s'arrête quelque part etc quand on arrive à notre destination finale au bout est-ce que au bout de combien de temps je peux continuer à raccourcir la prière ou est-ce que je continue de raccourcir la prière pendant tout mon tout mon pardon séjour parce que je suis encore voyageur je suis là du coup pour le tourisme pour un commerce pour une raison particulière je vais revenir chez moi quel est le statut par rapport à cette durée là alors le statut par rapport à cette durée fait l'objet de débat comme tu le sais si bien ça fait l'objet de débat l'avis le plus sûr on va commencer par celui-là l'avis le plus prudent et c'est ce que je conseillerais à mes frères à mes soeurs c'est que c'est un voyage de 4 jours maximum moins de 5 jours moins de 20 prières 20 prières étant 4 jours quand on reste dans un lieu quelque part on reste dans un lieu on pense rester dans un lieu plus que 4 jours c'est dès qu'on arrive c'est de faire la prière complète quand je dis ça parce que malheureusement j'ai entendu et ça m'a surpris c'est que certains disent puisque c'est 4 jours donc je vais pendant ces 4 jours les 4 premiers jours je vais profiter pour raccourcir les prières et ensuite même quand j'y vais pour un mois et que je fais 4 jours de réduction et voilà j'aimerais bien que les choses soient claires c'est pas 4 jours de réduction et ensuite les 26 autres jours je fais la prière normal mais c'est que dès qu'on arrive quand on pense faire je dis bien quand on pense quand on pense faire plus de 4 jours dès qu'on arrive on fait la prière normal après si on pensait rester 4 jours et qu'on est resté 5 ou 6 jours le problème se fait à ma connaissance la vie majoritaire c'est qu'il n'y a pas de problème on continue on est toujours en voyage avec l'idée qu'on va partir mais quand on pense s'installer dans un lieu plus de 4 jours en arrivant un camping ça peut être autre chose mais dès qu'on arrive et qu'on a l'intention de s'y installer à ce moment là on fait la prière normal ça c'est l'avis c'est l'avis majoritaire de savants c'est l'avis le plus sûr mais il y a bien entendu des avis qui on sait que le processus on va rester à la Mecque ou à Tabouk pendant 19 ou 20 jours voilà donc selon les écoles on peut aller surtout sur les Hanafis on peut aller plus que 4 jours mais l'avis largement majoritaire de savants est le plus prudent c'est que quand on n'est pas résident quelque part quand on est sur le trajet ou même quand on va quelque part qu'on compte y rester moins de 20 prières à ce moment là on fait on a c'est mieux pour nous donc de faire la prière raccourcie on a dit que c'est soit sur le temps soit obligatoire comme tu l'as bien tu as si bien expliqué donc c'est mieux pour nous de le faire parce que c'est ce qui est Allah agré le plus c'est moins de 20 ou moins de 21 parce que 20 jours normalement c'est les 4 jours ce qu'on fait moins c'est qu'on n'a pas défeminé les 4 jours donc c'est moins de 20 heures moins de 21 tu as une prière de réduction parce qu'effectivement certains veulent dire ah mais tiens j'ai fait que 19 j'ai pas 19 jours du coup surtout qu'ils savent calculer parce que moi souvent quand on pose des questions quand j'ai dit 4 jours plus de 4 jours oui mais est-ce que c'est 19 est-ce que c'est 20 voilà donc tu fais bien de préciser donc à ces auditeurs on va leur raccourcer accorder une prière en plus donc c'est 21 prières c'est au moment où j'arrive je n'inclus pas le voyage parce qu'il y a des voyages qui durent longtemps qui durent deux jours je pense que tu l'as précisé mais c'est encore mieux peut-être d'insister dessus c'est-à-dire que le voyage peut durer un an comme pour le haj autre chose à pied ou à mâla donc c'est pas la durée du voyage ça c'est d'un point A à un point B on toujours on a la permission pour ne pas de la permission la sunna c'est de raccourcir et même ça devient presque obligatoire de raccourcir tout le long ça peut durer des mois et des mois ça peut durer que les jours ça peut durer que les heures mais une fois qu'on est arrivé on parle donc qu'on est déjà arrivé sur un lieu de résidence le lieu de résidence est fixé mais la durée de résidence on parle de la durée de résidence quelque part si dans un pas sur le trajet entre guillemets un trajet bon même avec des escales ça ça se compte pas sauf si on vient s'y installer donc on s'installe dans l'escale bon ben je vais faire une semaine à machin une semaine à ceci une semaine à cela là c'est autre chose mais si on est sur le trajet on n'est pas arrivé à destination entre guillemets ben on continue à faire donc le raccourcissement c'est ce que c'est ce que faisait le professeur on a parlé effectivement du raccourcissement on a dit là 4 jours au delà de 4 jours on ne raccourcine plus les prières tu as parlé tout à l'heure d'un point intéressant c'est si on voyage on ne sait pas combien ça va durer un jour parce que j'y vais pour une question pour une mission particulière mais je ne sais pas combien de temps ça peut durer ça peut durer une journée deux, trois, une semaine vingt jours quel est le statut à ce moment-là est-ce que je continue de raccourcir ou est-ce qu'au bout c'est parce que c'est problématique est-ce que je fais 4 jours et après 4 jours je commence comment ça se fait même si on est informé que finalement on doit rester un peu plus mais on ne sait pas quand l'avis majoritaire de savants c'est qu'on est toujours en voyage on n'a pas l'intention de s'y installer de s'y installer plus de 4 jours plus de 4 jours donc on vient et si l'affaire est réglée en 8 jours on est quand même en voyage le professeur l'homme a déjà prié 19 jours je crois quand il était à la Mecque voilà donc tout ceci les savants l'expliquent et très bien en disant qu'il n'avait pas l'intention de s'y installer donc là ça peut durer plus même que plus que 19 jours ça c'est ils sont à ma connaissance d'accord dessus maintenant parce que l'intention n'était pas celle-là après il n'y a pas un hadith qui dit que le professeur m'a dit l'intention n'était pas ça mais pour que les savants qui sont les meilleurs de cette communauté en tout cas pour moi ne craignent vraiment que les savants c'est pour qu'ils soient quasi unanimes avec ça c'est que c'est bien c'est ce qu'ils ont compris de l'esprit vraiment de cette de cette sunna et ensuite des autres règles religieuses on a parlé du sujet tout à l'heure de l'interdiction le sujet de l'interdiction de raccourcir la prière quand on est dans un voyage interdit on avait dit que c'est l'avis de la majorité mais l'avis effectivement dont tu as parlé c'est que tant que c'est un voyage on peut raccourcir même si c'est interdit je ne conseille pas les frères quand même de voyager pour des objectifs interdits donc ils se posent la question déjà pourquoi je voyage parce que parfois des voyages interdits mais on ne s'en rend pas compte la question de celui qui arrive et il va prier derrière quelqu'un qui complète la prière là est-ce que c'est permis de raccourcir comment on fait ? parce que ta question n'est pas anodine plutôt ta préface de la question n'est pas anodine quand on pense aller faire un homura à tout prix je veux dire c'est bon il faut quand même se poser la question pourquoi on y va si on va faire pour faire du tourisme ou si on va pour se faire plaisir ou pour prendre de l'air parce que je reçois souvent ça ma mère a envie elle dit qu'elle ne peut plus supporter là donc elle a envie de prendre de l'air est-ce qu'elle peut le faire seule et accompagner c'est prendre de l'air comme des mètres cubes on prend tout le temps et l'air d'ici c'est presque pareil qu'ailleurs si c'est pour désobéir à Allah ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens bref donc pour revenir à ta question tu peux la répéter la question effectivement pendant le trajet où quand j'arrive et que je réside quatre jours quatre jours moins de quatre jours et que j'ai encore la possibilité de raccourcir j'ai la possibilité de raccourcir la prière je prie derrière quelqu'un qui ne raccourcit pas la prière c'est-à-dire quelqu'un qui est résident absolument ça c'est alhamdoulilah c'est une question sur laquelle je pense il n'y a pas beaucoup de divergences il y a des ignorants qui le font et j'en ai vu je suis dans la mosquée moi je suis en voyage donc l'imam fait quatre rakas moi j'en fais deux et puis ensuite je m'ensoie j'attends qu'il termine non à ma connaissance il n'y a pas de divergences dessus quand on prédire un imam on suit l'imam qui soit voyageur qui soit résident s'il est résident même si nous on est voyageurs on doit faire quatre rakas ou trois rakas donc dans tous les cas on doit le suivre donc même Cheikh Houtham il y a pas longtemps dans sa fatwa même quand on n'a même pas eu une rakas pour lui même quand on n'a pas eu une rakas on est venu on a trouvé qu'il s'est rélevé de la quatrième rakas ou de la troisième rakas et puis il dit on doit faire les quatre rakas qui nous manquent carrément tout à fait ça c'est l'avis d'une grande partie du élément donc l'imam l'imam se doit je pense à une prière surrogatoire parce que ça arrive effectivement parce qu'il y a la question qui se pose quand j'arrive j'ai raté deux il me reste deux est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je continue ça c'est une question qui beaucoup pose je rattrape c'est le beurre l'argent du beurre je suis venu bon ben les autres ont raté deux rakas mais moi j'en ai raté deux mais finalement je n'en fais que deux donc voilà non même quand on doit faire deux rakas et qu'on prie derrière l'imam qui en fait quatre et que nous on a eu les deux il nous manquerait deux sinon la prière n'est pas valable voilà donc il faut suivre l'imam l'imam a été fait pour être suivi et donc on doit le suivre si on diverge avec l'imam on la prière seul et la prière n'est pas valide voilà donc ça il faudra que la chose soit claire Kabarak Laufik je veux dire peut-être le cas de l'imam qui est en voyage ah l'imam qui est en voyage ah oui oui effectivement l'imam qui est en voyage c'est derrière quelqu'un qui raccourcit la prière est-ce qu'on raccourcit on raccourcit pas c'est moi qui pose la question Kabarak Laufik parce que moi je regardais il ne me reste que dix minutes on est déjà 19h50 je veux simplement dire c'est pour que les gens disent quand on vient l'imam peut être voyageur oui tout à fait quand c'était le professeur salam bien sûr quelqu'un d'autre ne va pas faire l'imam ou on vient trouver un groupe ils sont en train de prier par exemple et que moi je ne suis pas voyageur et moi je ne suis pas voyageur absolument l'imam voyage il est voyageur il fait les prières de 4 à 2 raca il dit salam alaikum et il est arrivé au professeur de dire plutôt salam alaikum je suis voyageur complétez votre prière c'est ce qui est conseillé d'ailleurs et donc nous on doit se lever si on n'est pas voyageur on ne va pas avoir des réditions des voyageurs donc on doit se lever et compléter la prière donc à 4 raca et c'était juste une parenthèse j'avais une autre question je me suis dit c'est pas la peine d'en parler parce que on parle il dit quand tu arrives et tu ne sais pas tu ne sais pas tu n'as fait que d'orcaat effectivement tu es arrivé tu n'as récupéré que en tout cas tu es arrivé à la 3ème et tu ne sais pas est-ce qu'il voyage ou qu'il ne voyage pas est-ce que c'est un voyageur ou pas un voyageur qu'est-ce que tu fais est-ce que tu continues ou est-ce que tu du coup ils disent qu'effectivement c'est le plus sûr c'est de continuer c'est une bonne question tu n'as qu'à venir avec ta quebre c'est ça du coup on a effectivement au regroupement de la prière on a parlé du statut légal du raccourcissement quel est le statut légal du regroupement les deux sont différents est-ce que c'est une sunna est-ce que c'est une obligation je pense que c'est vraiment très important parce que souvent bon on est souvent des suiveurs on ne se pose pas ces questions-là peut-être que ce n'est pas important pour eux mais c'est vrai que c'est important dans la mesure où ça permet de comprendre la religion et parfois la sagesse qu'il y a derrière donc le regroupement n'est pas automatique n'est pas du tout automatique le regroupement des prières par rapport donc le statut on a dit que c'est soit au moins sunna pendant le voyage le professeur on l'a toujours fait ensuite quand on regroupait les prières c'est en fonction du besoin sur la route le professeur on le faisait mais une fois que l'on est arrivé l'avis majoritaire c'est quand on est arrivé même quand on doit faire si c'est moins de 5 jours si c'est moins de 21 prières plutôt si c'est moins de 21 prières toutes les prières doivent être faites c'est qui l'avis majoritaire c'est qui est conseillé en tout cas toutes les prières doivent être faites à leur heure tout en raccourcissant j'entends par là c'est l'exemple de ceux qui vont à Mina par exemple on fait le Dohor de Raka le Asra 2 Raka le Maghreb 3 Raka la Isha 2 Raka chacune à son heure voilà c'est ça la sunna du professeur mais le statut le statut du regroupement c'est un statut de Raksa voilà ce n'est pas que le professeur l'a fait il l'a fait effectivement mais s'il l'a fait il l'a pas toujours fait il l'a fait pour des raisons que les savants ont déterminé et il l'a fait occasionnellement et ponctuellement il l'a pas toujours contrairement donc à ce qu'on a dit qu'il était une sunna qui est le raccourcissement le raccourcissement Ibn Omar disait il a voyagé avec le professeur il a voyagé avec Abu Bak il a voyagé avec Omar tous faisaient deux raccourcissements plutôt faisaient le raccourcissement donc le statut du regroupement c'est plutôt une Raksa c'est quand on a besoin on le fait mais la sunna entre guillemets en tout cas le professeur la plupart du temps il ne regroupait pas sauf donc comme comme Abu Hanifa c'était son avis donc sauf à Amouz Dalifa et également donc à Arafa mais il lui est arrivé également de regrouper alors qu'il était quelque part il avait fait une halte ça lui est arrivé donc on ne peut pas dire qu'on ne peut pas regrouper au besoin on peut regrouper tout à fait parce qu'effectivement il faut en parler au besoin c'est un désavis c'est au besoin que ça devienne une sunna mais est-ce que si je le fais quand même même si je n'avais pas besoin j'avais le droit je suis encore en voyage pendant le voyage c'est une question effectivement la plupart disent que le jama on peut le faire quand on est en voyage quand on voyage pendant le trajet pardon mais quand j'arrive je réside moins de 4 jours si ça m'arrive de le faire je le fais effectivement j'ai regroupé est-ce que ma prière quand même est valide ou je dois la refaire la prière est valide la prière est valide si je le fais simplement je veux dire je vais aller visiter Walt Disney voilà donc je quitte le matin vers le dehors rapidement comme ça j'en ai jusqu'au Isha bon la prière reste valide elle reste valide parce que j'en ai trouvé le besoin ou je suis fatigué parce que j'ai voyagé je suis fatigué et on a vu également que le regroupement pouvait être fait pour d'autres raisons mais par nécessité la prière la prière est valide elle n'a pas été faite en fait je fais la différence parce que c'est vrai qu'il y a des avis il y a l'avis dont tu viens de parler qui dit que c'est une sunna quand c'est nécessaire c'est-à-dire que par exemple je suis même quand je suis en voyage j'ai une difficulté je dois me déplacer d'un point A à un point B c'est difficile de prier je peux faire de regrouper mais quand t'es chez toi par exemple t'es à l'hôtel toute la journée est-ce que je peux quand même regrouper ou pas regrouper comme tu as dit le mieux comme disait le mieux c'est de prier chaque prière mais si quelqu'un l'a fait par exemple est-ce que sa prière est valide ou pas c'est juste pour mais le mieux c'est de le faire chaque prière raccourcie les trois prières raccourcies mais dans leur temps c'est vraiment il y a une nécessité comme tu as dit je dois me déplacer avec la famille on va visiter quelque part etc c'est difficile effectivement de prier à ce moment-là on peut regrouper parce qu'il y a une nécessité de le faire et tu as rappelé que le regroupement ne peut être être fait en dehors du voyage pour les situations effectivement on a dans le besoin et dans la difficulté et d'autant plus quand on est en voyage d'autant plus dans le voyage ça a été rapporté par le prophète de façon plus voilà plus claire Jézak Laché d'en avoir effectivement d'avoir expliqué la chose la question effectivement du regroupement de la prière parce que je vois qu'il y a un 56 je prie je fais dehors effectivement je décide pardon de faire le de raccourcie de raccourcir la prière enfin pardon de raccourcer la prière à l'heure du asr j'ai pas fait de d'or j'essaie de regrouper et j'arrive à l'endroit effectivement je reviens chez moi je suis en déplacement je me déplace on va dire le plus simple c'est que je reviens je reviens je suis pendant le trajet à l'heure du d'or je me dis c'est pas grave je le ferai plutôt au moment du asr et je retarde et j'arrive je suis encore en fait à l'heure effectivement du asr et j'arrive chez moi est-ce que qu'est-ce que je fais est-ce que je peux raccourcir les prières ou est-ce que je dois les faire complètes alors je suis arrivé chez moi si tu es arrivé chez toi tu es arrivé chez toi tu n'es plus en voyage tu n'es plus en voyage ça c'est l'avis majoritaire enfin l'avis que je connais majoritaire mais il est arrivé il est arrivé alhamdulillah les prières qu'on devait faire qu'on devait faire avant qu'on a oublié par exemple je pense comme tu n'as pas beaucoup de temps des prières par exemple je devais faire j'ai une prière que j'ai oubliée quand j'étais en voyage mais justement c'est celle-là parce que là tu ne l'as pas oublié tu ne l'as pas oublié mais c'est quand même quelque chose que tu devais faire pendant le voyage et que tu devais faire deux mais là tu es arrivé tu es arrivé effectivement à la fin tu es arrivé à destination tu fais ta prière la vie que je connais tu fais ta prière comme si tu étais chez toi parce que tu n'es plus en voyage exactement donc tu fais quatre ans quatre ans alors là ça t'apprendra mais si par contre tu avais fait deux avant d'arriver en te disant bon ben je ne suis pas sûr que je vais arriver et ta prière est valable parce que tu étais en voyage quand tu l'as fait si tu as fait deux si tu as regroupé par exemple c'était ma deuxième question qui arrive tu avais regroupé mais avec un regroupement avancé Dohr el Asr et tu es arrivé à l'heure du Asr tout à fait si tu as pris le Dohr el Asr ensemble en te disant bon peut-être que ça va être compliqué voilà donc buzom futé au noir donc je ne vais peut-être pas arriver à temps tu fais Dohr 2 Asr 2 très bien il n'y a aucun souci mais finalement il a vu faux et donc tu es arrivé à la maison à l'heure du Asr et c'est pas encore le moor donc tu n'as pas à le faire ta prière est valable ta prière est valable ta prière est valable la prière est valable j'ai fait la prière d'avoir précisé si tu as fait effectivement Alhamdoulilah c'est que tu l'as fait au moment où ça a été légiféré une fois que tu es arrivé à la maison tu n'es plus en voyage justement tu parlais de la question de la prière parce que ça a été débattu entre les réellamans une prière que tu as oubliée pendant le voyage quand tu arrives chez toi là tu es arrivé est-ce que tu peux effectivement est-ce que tu l'as pris deux parce que tu rattrapes une prière à ce moment là elle était obligatoire elle était à deux ou est-ce que tu la complètes la vie majoritaire dans la connaissance c'est que puisque tu l'as oubliée et que tu es arrivé tu n'es plus en voyage et tu l'as fait quatre mais je sais que le choukho samin par exemple il a dit que tu l'as oubliée quand tu étais en voyage donc tu l'as devée à deux raqas donc tu l'as fait à deux raqas mais la vie majoritaire dans la connaissance c'est que tu l'as oubliée et Allah a voulu que tu fasses quatre au lieu de deux tu n'es plus en voyage maintenant tu t'en es rappelé donc tu n'es pas tu n'es pas fautif intriguément tu n'as pas de péché mais tu dois la faire quatre parce que tu devais tu es maintenant sur place même si tu l'as oubliée auparavant même si tu l'as oubliée en voyage effectivement ce sujet ça fait partie aussi du fait de dire est-ce que la prière le raccourcissement de la prière c'est une obligation et c'est une orsa quand c'est une obligation c'est que la prière elle n'est que deux c'est pas une dérogation d'une règle pendant la voyage du coup quand tu la rattrapes tu la rattrapes à deux parce qu'il était obligatoire à deux à ce moment-là c'est le statut qui dépend d'avoir précisé on a parlé on a parlé du jama' on a voyagé on était en voyage on a raccourci on est arrivé chez soi à ce moment-là il faut qu'on continue on prie on prie quatre prières celui qui priait ça c'est peut-être la dernière question ça pourrait arriver on est dans l'avion on est dans un avant les ulamas parlaient plutôt de la comment on appelle ça du bateau tu es dans le bateau t'as fait t'es encore en voyage alhamdoulilah t'as fait ta prière avec le bakara ça a duré très très longtemps et quand tu es arrivé effectivement t'es encore dans la prière qu'est-ce que tu fais t'es encore dans la prière tu as fait t'es encore dans la prière en voyage mais t'es arrivé mais t'es pas encore dans la prière et tu es arrivé effectivement chez toi qu'est-ce que tu fais mais tu as commencé ta prière en tant que voyageur moi je termine en tant que voyageur ça peut arriver aussi dans l'avion je ne sais pas moi si je dois atterrir à mon homme la vie je vais attendre je vais attendre d'arriver pour prier mais si effectivement l'heure va sortir ça c'est autre chose c'est un autre débat je pense pour être très intéressant l'heure va sortir est-ce que je peux même prier même alors que je n'ai pas le ceci ou je n'ai pas cela est-ce que dans l'avion comment on va prier on va le laisser certainement soit aux questions de Mohamed soit à une autre fois donc j'ai commencé ma prière en tant que voyageur donc je suis toujours voyageur je la finis en tant que voyageur je pense qu'on est arrivé au bout de l'heure je pense qu'on va laisser peut-être l'occasion à nos soeurs et à nos frères de poser la question et avant ça est-ce qu'il y a des éléments que tu voulais mettre en avant qu'on aurait peut-être oublié ou des questions intéressantes pour moi encore une fois c'est l'importance de la prière je pense qu'il faut lui donner vraiment l'importance qu'Allah lui donne sachant qu'Allah n'a besoin de rien et deuxièmement ne pas reproduire des schémas parce qu'on entend souvent surtout pendant le voyage on entend souvent des choses qui sont fausses donc tu as cassé le cou à un certain nombre d'idées reçues je pense qu'il faut faire vraiment attention c'est une science je pense qu'il faut l'apprendre c'est pas parce qu'on a vu j'ai entendu par exemple que la femme ne doit pas prier dehors donc elle attend d'arriver à Tomboctur pour prier et si elle meurt entre temps c'est voilà et l'avis de certains savants c'est même on peut même pas rattraper une prière quand elle n'est ni oubliée ni en sommeil donc même si on faisait mille fois la prière elle ne serait pas valable donc il faut faire attention à ce que l'on dit c'est pas parce qu'on est en voyage Allah subhanahu wa ta'ala miséricordieux il a donné beaucoup de facilité mais il ne faut pas non plus il ne faut pas il ne faut pas inventer sur la religion donc il faut l'apprendre et alhamdoulah surtout que les règles sont relativement simples Barakallahu fikk en tout cas pour cet échange très fluctué Barakallahu fikk Allah te récompense par le meilleur et peut-être avant de poser la question il y a le livre que tu nous conseilles c'est le livre de Cheikh Saïd Al-Kahtani qui s'appelle La prière du voyageur je ne sais pas si voilà Barakallahu fikk qui explique les règles relatives à la prière du voyageur qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur et bénisse ce qu'il a écrit je le rappelle juste pour ceux qui l'auront oublié ils ne l'auront pas pris c'est l'auteur également de la citadelle du musulman sinon la prière du voyageur effectivement il suffit de taper j'ai vu des gens le faire il retombe peut-être pas la même conversion mais il retombe en tout cas sur le livre qui est conseillé que je trouve très résumé et qui donne tous les avis que tu as développés mais qui donne toujours également la vie majoritaire et la vie le plus prudent etc tout à fait effectivement il fait partie de son livre le livre en arabe c'est la c'est la règle du voyage en fait c'est beaucoup plus général il parle du voyage et une partie du livre parle la prière du voyageur mais il parle effectivement du voyage et du comportement la bien-séance pendant le voyage etc là ils ont mis surtout pour le hajj au début oui je pense que c'est bon ça ne manque pas on en a un peu parlé pendant la préparation du hajj parce que le voyage c'est quand même un moment très précieux et notamment ceux qui écoutent en voyage et qui pensent à nous pour prier pour nous entre autres parce que le voyage est très délicat il y a des bienfaisants je pense qu'il va jusqu'à 30 et quelques conseils qu'il donne aux voyageurs je pense que on pourrait en profiter aujourd'hui comme pour d'autres voyages donc je le conseille sans avoir de ce conseil précieux et on va passer aux questions avec le frère Mohamed la récompense pour le milieu oui sam'alaikum Mohamed sam'alaikum chers sam'alaikum à tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent ce soir pour votre fédérité Alhamdoulilah effectivement il y a beaucoup beaucoup de questions et ça a commencé déjà depuis ce matin quand on a posté l'annonce pour le lève de ce soir Alhamdoulilah c'est un sujet qui intéresse énormément du monde et Mohamed des chers je vous demande aussi de m'excuser si je vous pose des questions peut-être que vous avez déjà traité pendant le sujet mais comme j'étais aussi concentré sur les questions qui arrivaient donc peut-être je n'ai pas entendu mais Alhamdoulilah je vous poserai n'hésitez pas à dire qu'Allah a traité les gens reviendront sur la vidéo et puis je rappelle encore une fois même si c'est devenu pratiquement un rituel aujourd'hui concernant les questions quand on va prendre des questions notamment sur les appels pardon on ne répondra on ne répondra qu'aux questions qui traitent sur le sujet du jour de poser les questions uniquement sur le sujet même si vous posez votre question qui n'a pas de rapport et que votre question est très importante ou qu'elle est peut-être même émouvante une fois que vous l'avez posée sachez qu'on coupera parce que il faut laisser la place à ceux qui ont besoin d'avoir des réponses par rapport au sujet par rapport à ce qui a été dit Alhamdoulilah il y a des gens peut-être aussi qui n'ont pas ils veulent sûrement qu'on revienne sur certaines parties notamment la première question que je vais poser on va revenir notamment sur les 4 jours parce que beaucoup de monde n'ont pas compris et on vous invitera à rappeler pour l'émission du lundi et si votre question nécessite beaucoup beaucoup de temps Alhamdoulilah peut-être il faudra voir comment on peut faire autrement Inch'Allah la première question chère sur laquelle je voudrais revenir donc Alhamdoulilah il y a beaucoup beaucoup de questions comme je disais c'était concernant effectivement quand on voyage donc par rapport aux 4 jours si par exemple je ne savais pas en fait que les 4 jours c'était comme tu disais tout à l'heure je pars pour un mois et je me dis pendant les 4 premiers jours je vais raccourcir et regrouper et là tu viens de dire notamment dans le live de ce soir que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire quand tu sais pertinemment que tu vas passer plus de 4 jours dès que tu arrives en fait tu reprends tes prières normalement si j'ai bien compris si je ne savais pas qu'il fallait faire ça et que maintenant que j'ai appris ça est-ce que je dois rattraper les prières du coup au moment où je faisais pendant les 4 jours enfin pendant mes 4 premiers jours je priais je raccourcissais j'ai regroupé il y a un temps peut-être c'est l'occasion de réexpliquer parce que beaucoup de questions sont arrivées je n'ai pas compris je n'ai pas compris l'histoire des 4 jours là mais l'histoire des 4 jours est relativement simple c'est que encore une fois ce qui est certain c'est que le prophète quand c'est moins de 21 prières donc on va dire 4 jours c'est ce que Mohamed Barakollah a précisé quand on dit 4 jours ça peut aussi subaucher donc c'est pas lundi, mardi, mercredi c'est le nombre de prières sur la route on a dit on ne les compte pas une fois arrivées une fois arrivées quelles sont les prières donc l'on doit si c'est 4 jours c'est-à-dire 20 prières il n'y a pas on doit enfin si on doit rester là-bas plutôt au même endroit on doit on doit d'un point de vue obligation ou en tout cas fortement conseillé parce qu'un sunna on doit le faire donc raccourci c'est ce qu'on a essayé d'expliquer c'est les 4 jours après si c'est plus que 4 jours on a dit qu'il y avait deux avis l'avis de prudence donc c'est une question d'avis de prudence pour quelqu'un qui a prié pendant un mois la prière surrogatoire les savants que je respecte beaucoup ils ont cet esprit et cette bienveillance ils disent qu'on n'a pas à obliger quelqu'un à faire 4 si c'est plus que 4 jours parce qu'il n'y a aucun hadith qui vient qu'il vient de dire donc celui qui prie pendant un mois la prière à Kourcy qui est convaincu que c'est ça qu'il faut faire il n'a rien à le faire voilà il n'a rien à le faire c'est son avis il se base sur des hadiths ou sur des avis de savants voilà c'est ça que je veux dire c'est une question de tolérance c'est pas une question non ça c'est haram haram comme on aime bien le dire donc les savants ne sont pas du tout même si l'avis le plus le plus prudent et l'avis majoritaire de savants c'est donc de faire la prière complète une fois que l'on passe que l'on pense rester que l'on pense rester donc là après que la personne décide c'est ce qu'elle avait compris moi ma connaissance ce n'est pas les prières ont été faites et elles ont été faites bon elles sont valides la personne s'est trompée et si la personne s'est trompée à ma connaissance elle n'a pas à refaire la prière voilà maintenant il faudrait apprendre il faudrait apprendre c'est pas parce qu'elle a elle s'est trompée qu'elle se dise bon mais c'est pas grave non on doit demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala si c'est l'avis d'aujourd'hui l'avis des savants que nous avons exposés on a pris encore une fois on n'a pas pris partie on a essayé d'embrasser ce qu'Allah nous a permis donc des avis des savants ce n'est pas notre avis c'est encore moins l'avis de Syed Mohamed donc on essaie toujours d'être le plus large possible et de dire le peu que l'on sait c'est en partie pris alors contrairement à des commentaires sur Instagram et ailleurs non 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 c'est pas ça c'est pas ce que je connais mais c'est très bien c'est suite à religion c'est pas on est pas là pour défendre une école quelconque on est là pour essayer d'embrasser l'islam dans sa globalité dans son intelligence et donc dans sa bienveillance on n'est pas là pour ordonner quoi que ce soit à qui que ce soit donc si la personne s'est trempée alhamdoulilah je n'ai pas entendu un seul hadith sur le processus on se dit refait ta prière sauf quand les conditions de la prière n'ont pas été réunies voilà mais les quatre jours c'est l'avis le plus c'est l'avis majoritaire des savants pour moi je fais plus confiance à leur avis qu'au mien voilà et c'est l'avis le plus prudent au moins dommage et on ne va pas terminer en disant oui mais finalement peut-être que tes prières ne sont pas valables et je rappelle encore une fois que c'est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé donc il est important de suivre mon conseil c'est de suivre l'avis majoritaire l'avis le plus prudent et l'avis qui te fait sortir des divergences voilà c'est ce que je pourrais dire dessus Marc Loffich pour la réponse je pense que j'espère en tout cas que c'est clair pour ceux qui ont reposé la question à plusieurs reprises je vous propose de prendre un premier rappel incha'Allah allo salam alaikum allo 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 oui salam alaikum alaikum salam vous êtes en direct on vous écoute incha'Allah ah merci déjà je tenais à remercier celui qui a eu l'idée de que Alain a bien insufflé l'idée de ces lives je ne sais plus comment il s'appelle je crois qu'il fait partie de l'équipe technique c'est pas grave je ne sais pas si c'est vous c'est pas grave je remercie l'imam et c'est Mohamed tout ce qu'il nous apporte la pitié la bienveillance et toute la sain Trabbe vous récompense tous par le fier d'Aous et je suis sincèrement désolée si ma question a déjà été posée parce que j'ai pris le live en cours je voulais poser une question pour nous les soeurs en fait alors moi je suis venue en vacances ici chez ma maman je suis à 700 kilomètres de la ville d'où j'habite et en fait je suis partie de chez moi avec la pause du mois de nous les femmes et je suis toujours en pause est-ce que quand ma pause se termine je fais la prière du voyageur ou bien est-ce que je reprends mes prières normalement voilà non la question n'a pas été posée effectivement c'est une question qui te concerne mais qui ne concerne pas que toi donc c'est une bonne question de toute façon ça peut arriver à n'importe quelle soeur entre guillemets maintenant si tu as puisque tu es chez ta mère maintenant et que tu comptes je ne sais pas combien de temps c'est à toi de le dire si tu comptes y rester quatre jours ou tu y es déjà resté un mois je dirais que la réponse est facile une fois que ta pause sera terminée je te conseille de faire la prière normale là tu n'as pas de prière normale absolument parce que tu n'es sauf si tu es convaincu ma soeur tu es convaincu que tu es toujours en voyage il y a cet avis là c'est qu'on l'a dit tout à l'heure avec Simo Hamad il y a des savants donc pas nous qui sont vraiment convaincus qu'il faut être tolérant c'est à dire que si pour vous si pour vous le fait d'être d'être parti que vous n'êtes pas chez vous que vous êtes chez votre mère d'ailleurs c'est une grande parenthèse certains disent je vais en week-end chez mon père est-ce que je suis en voyage ou pas mais ce n'est pas chez toi tu dis chez mon père je vais en voyage chez ma mère mais ce n'est pas chez toi ce n'est plus chez toi tu as vécu là-bas pendant combien de temps donc tu es en voyage quand c'est le week-end je parle du week-end même si c'est un long week-end je parle du week-end voilà je suis là pour quelque chose maintenant puisque c'est un mois l'avis majoritaire c'est qu'une fois que ta pause sera terminée c'est que tu prennes ta douche et que tu fasses tes prières normales voilà Alhamdulillah Barakallahu Fik Barakallahu Fik As-salamu alaykum Alhamdulillah tu as un autre appel carrément Allo Assalamu alaykum Allo Assalamu alaykum Wa alaykum as-salam on vous écoute déjà alors d'abord avant tout merci à tout ce que vous faites c'est comment vous pouvez comprendre le meilleur et ma question c'était j'ai vécu cette situation là j'étais en voyage j'étais dans le train et à l'heure du dor j'étais à plus de plus de 170 kilomètres quelque chose comme ça et je me suis dit que dès que je rentrais chez moi je vais faire dor en deux doraka et ensuite la journée en prière normal est-ce que j'ai été est-ce que j'ai bien fait des choses ou est-ce que j'aurais dû prier normalement dor en arrivant chez moi sachant que je suis arrivé avant la rafra sachant que tu es arrivé avant la rafra il y a deux avis mais l'avis majoritaire c'est que tu aurais dû faire la prière normale parce que tu es arrivé à l'heure du dor chez toi et donc le dor était là il y a une divergence pour savoir si tu étais arrivé après le dor mais là ce n'est pas ton cas tu aurais dû faire tu aurais dû faire 4 akara de dor puisque tu es arrivé chez toi c'est la vie que je connais donc après je ne te dis pas comme on a dit avec la première question de Mohamed Adda je ne te dis pas de refaire c'est un ishtihad et il n'y a pas vraiment de preuves comme quoi je sais qu'il y a beaucoup de divergences entre guillemets pour le fait de savoir est-ce que puisque le dor tu as eu enfin tu as eu plutôt le dor le temps du dor que tu voulais faire donc tu voulais faire le dor tu ne l'as pas fait si ce n'est pas un oubli la vie que tu devais faire c'était vraiment enfin la vie correcte ou en tout cas majoritaire c'est que tu dois faire le dor en 4 akara puisque tu étais chez toi tu n'étais plus en voyage d'accord donc si j'arrive avant l'heure de la prochaine prière je la fais normalement tu la fais normalement et si tu arrives tu aurais pu aussi pour faciliter tu aurais pu aussi avoir l'esprit l'intention de faire le dor avec le has parce que dans le train c'est assez compliqué et entre la qibla et le reste donc en disant quand je vais arriver je vais faire le dor auquel cas tu aurais quand même fait 4 et 4 ans mais ce serait un besoin qui naîtrait donc de la facilité qu'il y a là dedans ce serait une rouges ça tu aurais quand même fait d'or et hassan à l'heure du donc à l'heure du hassan si tu étais arrivé un peu plus tard c'est très bien c'est très clair une autre question écrite vous avez beaucoup parlé aussi du voyage en avion aujourd'hui on sait que on peut voyager à pratiquement plus de 1000 km en moins d'une heure donc si je vais par exemple pour travailler à Paris une journée je pars le matin donc il y a moins d'une heure de vol et je vais rester au même endroit je peux prier sur place et je reviens le soir donc est-ce que par exemple je peux faire le dor et l'heure du dor le dor et l'has sachant que le voyage est non seulement facile et rapide je suis dans un endroit qui me permet de prier à l'heure et je rentre le soir même donc je peux très bien faire le dor à l'heure et l'hasr à l'heure puisque j'ai l'avion après pour revenir mais je décide par exemple de faire le dor et l'hasr en même temps à l'heure du dor est-ce que j'ai le droit de le faire ? le droit oui on est en France on fait ce qu'on veut on fait ce qu'on veut non mais si Mohamed tout à l'heure on en a parlé c'est Allah a facilité les choses il a facilité les choses c'est une sadaqa il faut la prendre donc on peut raccourcir même si c'est une heure même si on fait 1000 kilomètres même si on fait plus donc c'est permis de le faire et donc tu peux prendre et je conseille de le prendre je ne suis pas Hanafi mais ce n'est pas une obligation de le faire pour moi mais le fait de le faire c'est le minimum de suivre la sunna donc c'est de faire deux rakas tu peux rassembler mais si vraiment tu as le temps le mieux c'est de faire le dohra si tu as des facilités tu fais le dohra deux rakas le hasran deux rakas à l'heure du hasra maintenant si tu dois parce que c'est à Paris ou c'est ailleurs tu dois prendre une heure tu dois avoir une heure plus de transport et qu'ensuite entre l'embarquement et le reste tu es retrouvé au mahroub sans faire le hasra moi je profiterai pour faire le dohra deux rakas salam alaikum le hasra deux rakas et la prière est valide comme si Mohamed l'a posé tout à l'heure la prière est valide il n'y a pas de problème un autre rappel le karim oui salam alaikum on vous écoute vous m'entendez oui on vous écoute salam alaikum vous récompense pour tout ce que vous faites j'avais une question et je m'excuse d'avant si la question a été posée je voulais juste savoir quand on voyage en avion une fois j'étais assise et je voulais faire la prière parce que je sais que quand j'arrive la prière de Zohor par exemple le temps est dépassé en fait et j'avais peur de ne pas faire la prière à l'heure et la personne m'avait dit non c'est interdit il ne faut pas prier assise donc je ne sais pas si j'avais bien fait ou pas comment on fait quand on est dans un avion on sait que dès qu'on arrive déjà en sort et où le rôle est déjà passé comment on fait est-ce qu'on prie dans l'avion quand même assise ou on attend alors la question a été abordée mais pas aujourd'hui on en a déjà parlé non 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 pas aujourd'hui donc vous n'avez certainement pas assisté à ça quand on a parlé du Hajj en particulier donc en avion c'est permis de prier et j'ai dit sans faire de publicité pour certaines compagnies il y a des endroits où on peut prier debout ça m'est déjà arrivé mais quand je suis arrivé le steward était fâché finalement il a fermé l'endroit et on peut prier donc même on peut demander au steward ou au commandant de bord où est la quibla donc ce n'était pas votre cas et donc si on peut prier debout il faut prier debout si on peut prier debout il faut prier debout certains enfants ont un pilier carrément donc si sauf si l'heure de la prière va sortir et que vous n'avez pas le choix pas vous craignez si vous n'avez pas le choix en sachant que si vous descendez à Roissy ou ailleurs qu'il y a une salle de prière ou je ne sais pas comment ils appellent ça un centre spirituel comme ils l'appellent donc voilà si vous pensez que vous pouvez prier là le mieux c'est d'attendre et de prier mais si l'heure de la prière va sortir vous vous levez vous dites alors voir si vous pouvez si vous avez un voisin mais sinon on va vous l'expliquer que vous priez et si ce n'est pas le cas vous devez quand même prier même assise vous devez prier mais le pilier si aussi vous ne pouvez pas faire autrement vous pouvez prier assise on n'a pas le choix mais si ce n'est pas le cas il faut vraiment se lever pour dire Allahu Akbar bien sûr pas trop fort dans l'avion sinon vous risquez vous risquez gros voilà donc dire Allahu Akbar à base voix vous asseoir et faire les mouvements vous dirigez vers la Qibla aussi parce que ça fait partie des conditions de validité de la prière je pense que les savants et si on ne connait pas du tout la direction donc on n'occupe pas ça ce n'est pas non 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 ce n'est pas du tout ne soyez pas extrémiste si vous ne connaissez pas la direction vous essayez de voir vous êtes en train de quitter je ne sais pas vous êtes en train de quitter le Japon et puis vous allez vers voilà vous allez vers New York ou vous allez vers Paris ou vers l'Afrique donc il suffit je pense qu'on en avait déjà parlé c'est soit le sud-est c'est soit le nord-est c'est soit ceci voilà donc vous suppitez c'est sur votre gauche et la majorité des savants disent qu'on en a déjà parlé donc ce n'est pas forcément à zéro degré donc ça peut être décalé vous essayez de vous orienter vers la Qibla voilà une fois que vous cherchez et que même ensuite vous vous trompez ce n'est pas un souci ce n'est pas un souci Allah sait que vous avez cherché et puis c'est tout voilà d'accord sans doute qu'Allah vous récompense de Sir Daouf et merci beaucoup à toute l'équipe qu'Allah vous récompense une question écrite quand on voyage donc en voiture donc on fait une longue distance et qu'on s'arrête sur une aire de repos par exemple pour prier on sait que on doit chercher un endroit propre pour prier et on sait que bon ben là là où on s'arrête par exemple on ne peut pas prier sous un arbre ou un peu loin de là parce qu'on sait que potentiellement sous un arbre il y a peut-être des gens ou même des animaux qui peuvent faire des choses pas très propres est-ce qu'il y a un périmètre en fait à respecter de propreté c'est-à-dire je dois regarder l'endroit où je dois poser mon tapis et puis c'est assez propre ou pas et voilà est-ce qu'il y a un périmètre à respecter sachant aussi qu'on sent des odeurs arriver etc le tapis a été inventé je disais bien que c'était un objet commercial le tapis au moins il peut servir le tapis a été inventé à cette occasion-là de savoir au moins ton tapis tu sais qu'il est propre même si c'est sur quelque chose que tu ne vois pas c'est pas un souci donc si tu as un tapis tu peux le taler si tu as dans ta voiture si tu as un carton tu peux le taler partout où il n'y a pas d'impureté c'est propre dans l'islam voilà on n'est pas là non plus en train de scruter de se baisser de se mettre à quatre pattes pour aller regarder si ce qui ressemble à une feuille n'est pas vraiment une feuille etc donc sinon juste avec le pied on écarte ce que l'on peut écarter on fait sa prière on n'a pas besoin de tapis ni de quoi que ce soit il ne faut pas être non plus suspicieux entre guillemets c'est vrai que les gens se prennent la tête parfois il faut savoir qu'à l'époque du prophète la mosquée était ouverte il y a les chiens qui les chiens parfois ils étaient dans la mosquée ils passaient dans la mosquée les chamois aussi les chamois aussi les chiens peut-être c'est plus problématique mais les chamois effectivement il faut savoir à l'époque ils ne se posaient pas autant de questions parce qu'ils savaient effectivement dès le moment ils regardaient il n'y avait pas vraiment d'impureté il n'y avait pas la trace de l'impureté parce que ce n'est pas impur imaginons maintenant tu passes oui peut-être que je ne parle pas du frère qui a posé la question mais je pense peut-être que cet arbre-là il y a eu un truc qui est arrivé etc qui a fait peut-être ses besoins mais on se prend trop la tête on se prend vraiment trop trop la tête et ça m'est arrivé une fois j'étais encore jeune et ça m'avait marqué tu es encore jeune j'étais petit j'avais peut-être 12 ans et j'avais pris un verre d'eau j'avais pris un verre d'eau et je l'avais versé il y a eu un petit peu d'eau qui s'est déplacée elle a touché le pantalon du monsieur et il m'a dit il m'a incendié il m'a dit à cause de toi mais moi je vais à la prière etc tu m'as annulé ma prière je dis moi j'étais jeune j'étais en train de regarder je me dis mais les gens parfois ils accordent tellement de crédit on a tellement d'attention à des détails parfois et qu'ils laissent l'essentiel oui mais il ne faut pas il ne faut pas que ça traîne il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas ils oublient l'essentiel et quand ils prient parfois tu te dis mais ils font la prière parfois même rapidement sans concentration sans rien elle n'est même pas valide elle n'est même pas valide et ils font parfois attention c'est pour ça que je dis notre religion alhamdoulilah est facile est très très facile tu nous l'as rappelé à plusieurs reprises de m'avoir rappelé les conditions qu'on avait à l'époque du prophète et il était franchement la prière il faisait la prière où il se trouvait c'est l'histoire que tu nous as racontée quelqu'un qui rentre dans la mosquée qui va faire pipi oui oui c'est ça donc je veux dire elle ne pouvait pas être plus ouverte c'est ça exactement et le prophète il n'a pas demandé d'elle ramener le savon ramener la nuit de l'eau il l'a versé dessus et voilà et alors qu'il l'avait vu mais il ne se posait pas effectivement beaucoup ne posez pas des questions aussi dans le détail que l'on se pose des questions aujourd'hui et je trouve qu'on s'attarde beaucoup sur le détail et on oublie justement l'esprit de la prière et ce qui est le plus important c'est vrai en tout cas pour la réponse Karim allo salam alaikum allo salam alaikum salam alaikum merci beaucoup de prendre mon appel je vous remercie tout d'abord pour tout ce que vous faites pour nous un grand merci à vous pour votre disponibilité alors l'objet de mon appel c'est par rapport à mon papa qui est âgé de 85 ans bientôt et il est sur il a pris la décision de demander maman en divorce à la rentrée au mois de septembre dès qu'elle rentre du pays donc nous on ne sait pas trop quoi faire on est un petit peu dans l'embarras alors excusez-moi mais on a dit qu'on ne prenait que les questions qui ont rapport avec le sujet donc incha'Allah on vous invite à rappeler l'indicent ok d'accord merci beaucoup qu'Allah te facilite et il vous ramène le bien là où il est un autre appel on attendra qu'il rappelle ou on prendra notre appel juste après incha'Allah alors qu'est-ce que j'ai pas préparé la question suivante j'ai peut-être une question que je voulais poser tout à l'heure et que j'ai pas posée la niya l'intention effectivement beaucoup les réellement on parle pendant l'intention de faire le qasr ou de faire le jamah c'est vrai certains est-ce que je dois faire la niya pour faire le qasr ou c'est pas grave je peux prier comme je prie ou il y a une intention particulière pour faire le qasr pardon le raccourcissement de la prière ou le regroupement de la prière Alhamdoulilah Alhamdoulilah on a pas besoin de faire l'intention de je veux faire le regroupement surtout et le qasr on est en voyage Alhamdoulilah on dit Allah akbar on fait ces deux ragas et si finalement l'imam se lève et c'est notre imam on le suit il se lève pour faire le jamah on fait le jamah sans avoir ah oui mais quand je faisais le dohr j'avais pas pensé que j'allais faire le hasr avec non on peut faire le dohr quand il y a deux ragas et finalement décider après le salam de faire le hasr donc il n'y a pas je n'ai pas vu je n'ai pas vu une divergence effectivement il y a deux avis il y en a certains un groupe de ulama qui disent qu'effectivement il faut absolument faire l'intention c'est par exemple t'as commencé à prier et que tu n'avais pas fait la niya il faut compléter et à notre avis effectivement ils disent qu'il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin vraiment de faire une intention pour commencer j'ai une la deuxième question c'est quand on fait le jamah est-ce que je dois faire l'ikama pour les deux ou est-ce que je fais une seule ikama et je prie je prie directement les deux quand je fais le jamah des deux prières je ferai comme le fils de l'imam il y a deux avis il y a deux avis celui que je fais mes recherches m'ont apporté quelque chose c'est que quand on fait on fait deux prières différentes on fait deux ikama différentes pour le dohr c'est que si on ne l'a pas fait la prière est quand même valable en tout cas et tu en avais parlé tout à l'heure c'est ma troisième question que je m'arrête là si il y a un affaire tu me dis sur le délai entre les deux il y a une divergence là-dessus parce qu'effectivement j'ai prié dohr j'ai décidé de regrouper j'ai pas besoin de nier alhamdoulilah mais j'ai décidé de regrouper quand même entre dohr et l'asr et le m'arribe et l'aïcha est-ce que j'ai un délai à respecter ou est-ce que si je fais maintenant dohr aujourd'hui maintenant je peux le faire le asr 30 minutes après même si j'ai décidé de regrouper quel est le jugement là-dessus je te dis je ferai le fils de l'imam il y a deux avis l'avis que je connais c'est que il n'y a pas vraiment de délai fixé en minutes mais il faudrait que ce ne soit pas trop éloigné il ne faudrait pas que je fais le dohr je vais téléphoner à madame pendant 30 minutes je reviens j'ai dit bon maintenant je vais faire le asr parce que l'heure du asr n'est pas rentrée et donc à ce moment là je devais attendre l'heure de l'entrée du asr pour le fermer que j'attende par exemple un voyageur qui est venu en retard ou que j'ai perdu les ablutions bien sûr parce qu'en n'en parlant pas je descends je refais mes ablutions 5 minutes je dirais 5 minutes ça peut être 6 minutes voilà donc ce n'est pas c'est pas aussi précis que ça on peut le faire on n'a pas besoin à la minute parce que souvent bon on n'a pas même pour faire un peu de zikr on ne le fait pas on se lève automatiquement si on est pressé ça se fait il n'y a pas de c'est pas une obligation je veux dire le zikr après la salat mais on peut le faire on ne peut pas se détendre forcément on peut attendre celui qui est venu en retard on peut ceci on peut attendre on peut attendre et puis on peut faire les deux prières juste avant de prendre un autre appel pour compléter la question concernant l'Aden justement est-ce qu'on fait deux Aden quand on regroupe ou est-ce que c'est un seul Aden pour les deux prières bonne question là c'est pas le fils de l'imam la vie que je connais la vie que je connais c'est qu'un seul Aden suffit puisque c'est la même heure une fois qu'on est en voyage donc quand on veut faire quand on veut quand on veut faire le raccourcissement l'heure du Dohr va depuis l'entrée du Dohr jusqu'à un peu avant le Mughram et le donc le As-Rossi donc on fait un seul Aden et avec deux Iqam Karim Assalamualaikum on m'entend bien alors oui j'ai une question sur la prière du voyageur je voulais savoir je m'excuse si jamais ma question a déjà été posée parce que je prends le live en cours de route je voulais savoir si je suis en voyage et que je prie à la mosquée par exemple donc j'ai prié à la mosquée est-ce qu'à la suite de cette prière en groupe j'ai le droit de prier la race directement après et est-ce que je peux la raccourcir si jamais j'ai prié en groupe comment ça se passe à ce niveau-là Alhamdulillah la question a été posée au Cheikh Hossemi donc tu n'étais pas en retard la question n'avait pas été posée au Parlement tu viens à la mosquée Alhamdulillah tu dois prier avec l'imam et avec le groupe une fois le Salam Alaykum tu peux donc faire quatre rakas avec l'imam et une fois le Salam Alaykum tu te lèves tu fais ton Iqam et tu fais ton Asra deux rakas il n'y a pas de problème tu peux le faire d'accord j'avais une toute dernière question rapide sur le même sujet je voulais savoir si je voyage si je suis dans un pays musulman et que j'ai toutes les commodités pour prier normalement est-ce que c'est préférable de profiter de la facilité de regrouper sachant que ça peut quelque part m'isoler de la prière en groupe de la mosquée qu'est-ce qui est préférable si je suis dans un endroit où j'ai toutes les commodités pour prier normalement est-ce qu'il y a une préférabilité pour l'un ou pour l'autre la question a été posée et l'avis que je connais c'est que c'est mieux de prier avec les musulmans si tu as le temps d'y aller mais Allah te permet donc de faire ceci le fait de ne pas prier avec les musulmans c'est pas un avantage voilà par contre Allah te dit que si tu pries seul tu le fais donc la sunna ou obligatoire mais si tu as la possibilité tu as la maison comme si Mohamed l'a dit par exemple tu as le temps d'y aller plutôt que de regarder la moitié de foot tu vas à la mosquée donc tu fais tes 4 rakas avec l'imam c'est pas parce que tu es en voyage que tu es obligé de le faire le fait de faire la prière à la mosquée tu rapportes ce que tu sais donc c'est mieux d'aller à la mosquée pour prier avec les musulmans je peux me permettre il y a un avis effectivement chez le ulema qui dit que c'est obligatoire dès le moment tu sens c'est un avis tu entends l'Aden effectivement l'obligation de répondre à l'Aden il faut y aller mais ça c'est un avis effectivement c'est pas l'avis majoritaire mais c'est un avis chez le ulema par rapport à ce sujet là et qui rend à ce moment là obligatoire parce qu'il y a est-ce que la salat pour ceux qui rendent la salat le ulema obligatoire je parle est-ce qu'elle est obligatoire pendant le voyage ou est-ce qu'elle n'est pas obligatoire d'ailleurs ça rentre dans le vendredi aussi je voulais te poser la question par rapport au vendredi est-ce que quand je suis en voyage je me déplace je suis à côté d'une mosquée le vendredi est-ce que je dois y aller ou est-ce que c'est le vendredi pour les voyages tu m'as entendu l'appel si j'entends l'appel à la prière je dois y aller sauf si effectivement une question pas de de but ou de mort sauf si je n'ai pas je suis vraiment de passage il me faut absolument arriver quelque part Allah subhanahu wa ta'ala par la bouche de son propre sallallam a pas dédouané a permis donc parmi les 5 catégories des personnes dont le vendredi n'est pas obligatoire c'est le voyageur mais s'il entend et s'il peut aller à la mosquée c'est mieux pour lui aller à la mosquée mieux pour lui pour lui qu'est-ce qu'on passe par le meilleur et cher quand on quand on est en voyage donc qu'en est-il en fait des prières sur le gâteau comme chef est-ce qu'on peut du coup on est dispensé pour ces prières là ou est-ce qu'il est recommandé de les faire aussi quelqu'un qui veut des réductions non mais tu peux le professeur sallallam a dit celui qui voyage et celui qui est malade il a la récompense de ce qu'il faisait ça c'est une c'est le hadith que j'aime beaucoup il a la récompense de ce qu'il faisait quand il était donc en bonne santé et résident donc tu peux ne pas le faire la sunna d'après Ibn Omar qui dit le professeur sallallam ne faisait pas le nom à fil sauf le fajran et le vitre et il le faisait même sur la monture donc c'est le fait de le faire certains compagnons le faisaient voilà il faisait des rawatib il était 4 avant le dohor 2 après etc etc mais le professeur sallallam lui-même ne faisait pas des nawafils pendant le voyage sauf ces deux qu'il faisait puisqu'on sait que c'est les deux qui sont les plus importants entre guillemets de le faire donc le fajr avant que tu fasses l'après-dessous si on l'appelle comme ça et le vitre également après la question sous-jacente qu'il n'a pas posé c'est est-ce que tu peux faire le vitre alors que tu as fait le jama entre le maghrob et le isha voilà à l'heure du maghrob tu as fait le isha non c'est que tu dois te presser est-ce que juste après tu peux faire le vitre là c'est le fils de le fils de l'imam voilà donc il y a deux avis il y a deux avis il y a un avis qui te dit non Allah te permet de regrouper mais si tu veux faire en plus il te faut attendre l'entrée le isha mais l'avis du chèque Houssaïmine encore que l'on trouve dans ce livre donc de la prière la prière du voyageur donc du chèque Saïd dans Qatani l'avis du chèque Houssaïmine c'est que oui bien sûr puisqu'il te permet même d'avancer le isha et donc dire du vitre donc tu peux faire le vitre juste après le isha juste après le maghrob le isha il y a le jama taqdim le isha n'est pas rentré tu peux quand même faire le vitre et continuer ta route puisque ça va t'arrêter ou tu vas t'arrêter pour faire le vitre donc il y a ces deux avis là qui existent effectivement ça fait écho Barak Laufik à la question du vitre effectivement le salat l'ail il y a un avis effectivement il dit que c'est à partir du moudre parce que c'est la rentrée de la nuit ça c'est un avis mais c'est pas l'avis majoritaire l'avis majoritaire c'est après le isha effectivement il y a certains qui disent que c'est à la partie effectivement de la nuit parce que c'est la rentrée l'entrée comme on parle de salat effectivement la prière de la nuit et la nuit elle arrive effectivement au moudre mais ça c'est un avis c'est pas l'avis de de la vie je ne savais pas que c'était l'avis de ceux qui font le tarabé mais justement c'est qu'il y en a qui le font mais c'est parce qu'il se base sur un avis mais c'est pas l'avis l'avis de la majorité jazakallah khairan de m'avoir parlé et Allah te récompense par le meilleur et effectivement par rapport au chef il y a juste une petite précision c'est que certains chefs effectivement chez les malikites surtout qui parlent des malikites parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle la prière le sunna du isha à la différence effectivement des shafiites et des hanbalites qui disent que les isha il a une sunna ce qu'on appelle sunna al-ba'idiya c'est vrai qu'il y a deux raka'ats qui sont le ratiba de les isha juste après exactement et les malikites par contre en revanche ils n'ont pas de sunna al-ba'idiya effectivement quand ils parlent de shafi' pour eux ça c'est qiyam layl les deux unités qui sont avant qu'on appelle les shafi' qui font partie d'ailleurs c'est pour ça que dans les mosquées certaines mosquées par exemple les mosquées surtout malikites il n'y a pas directement ils commencent avec le taraweah juste après le isha ils ne s'arrêtent pas dans d'autres effectivement ils s'arrêtent ils font les deux raka'ats justement de sunna al-ba'idiya du isha et ensuite ils commencent effectivement les taraweah c'est juste pour la précision par rapport à sa barak al-lawfik j'insiste souvent pour dire que le 8 c'est pas 2-1 oui c'est ça beaucoup de gens j'en pense que c'est 2-1 je conseillerais même de faire 4-1 j'espère que vous allez bien qu'Allah vous récompense par le meilleur vous et votre équipe et qu'Allah vous accorde le paradis sans jugement du coup j'ai ma sœur qui se posait la question concernant le métier de routier qu'en est-il pour la prière du voyage j'aurais essayé de les considérer en voyage ou je ne sais pas c'est comme j'avais noté en plus on va laisser un autre chose de la le métier de routier c'est-à-dire que quand on est sur la route on est en voyage on est en voyage voilà et donc tant qu'il n'est pas revenu chez lui bon j'espère qu'il reviendra plus souvent chez lui il n'est pas profité du fait qu'il est en voyage finalement qu'il a des réductions non quand on est en route quand on est routier on peut faire la prière le voyage on peut la faire par contre pour le jeûne il ne peut pas continuer plus d'un an sans jeûner alors il faudrait qu'il y ait un qui trouve un moment pour jeûner puisque comme vous le savez pour le jeûne on n'est pas obligé on est dispensé de jeûner mais il faut qu'il fasse le jeûne avant le ramadan prochain non pour le routier il peut le faire jusqu'à ce qu'il revienne chez lui pour faire les prières normales une fois qu'il est revenu chez lui il faudrait quand même qu'il fasse les prières normales c'est la même chose que pour le conducteur de train les pilotes d'avion etc tout ça c'est le même sans voyager comme l'Aufik et Stuart d'accord une autre question écrite même si je pense on a déjà répondu indirectement mais je la trouve plutôt intéressante quand on retourne dans son pays d'origine donc en voyage et qu'on part d'une maison à une autre et que les deux maisons nous appartiennent quand j'arrive dans ma deuxième maison est-ce que je suis considéré comme voyageur même si je reste que deux jours et que je reviens parce que du coup je suis considéré comme voyageur puisque c'est chez moi Alhamdallah c'est quand tu vas dans ta maison secondaire toi qui es c'est voilà si tu vas dans ta maison secondaire tu es envoyé si tu vas là-bas si tu vas là-bas c'est pour faire quelque chose tu n'es pas installé là-bas c'est une maison où tu ne vis pas tu n'es pas c'est pas là où tu habites voilà maintenant si tu habites dans les deux c'est autre chose mais si tu habites tu as une maison secondaire et tu as une maison principale à ma connaissance Mohamed tu me dirais le contraire à ma connaissance tu as une maison principale c'est là où tu vis là quand tu vas au lieu d'aller à l'hôtel tu vas chez toi voilà tu as une maison donc tu ne vas pas payer le loyer c'est tout mais en réalité tu es en voyage si tu es en voyage tu fais la prière du voyageur un autre appel à l'hôtel je suis un peu gourmand je suis un peu gourmand j'ai une autre question j'ai appuyé tout à l'heure vous avez de la chance il faut persévérer je voulais savoir c'est quoi le plus méritoire par exemple quand je rend visite à mes parents qui sont justement à Toulouse moi je suis à Paris c'est quoi le plus méritoire est-ce que je fais mes prières raccourcies ou est-ce que je prie avec mes parents en faisant la prière complète je me suis posé la question j'ai posé la question mon père il n'avait pas la réponse donc je me suis posé la question le plus méritoire le plus méritoire si tu es à côté de la mosquée moi je te conseillerais d'aller à la mosquée tu y entraînerais éventuellement ton père si tu es à côté de la mosquée et que ton père comprend moi je l'entraînerais avec moi pour faire la prière en groupe et peut-être qu'il finira par apprécier la prière en plus à la mosquée donc tu auras plus qu'une récompense pour cela après si ce n'est pas le cas je te conseille quand même de prier avec ton père soit lui imam soit toi imam mais explique lui juste que si c'est toi l'imam que tu vas faire que tu vas faire deux raccats que tu vas faire le raccourcissement parce que tout le monde ne le sait pas si tu es imam d'ailleurs ce n'est pas une soun entre guillemets mais au moins quand on pense que les gens ne savent pas dire moi je suis imam logiquement pour ceux qui comprennent français et ceux qui comprennent arabe tu n'as pas besoin de le dire tu dis ça va les surprendre peut-être s'ils ne savent pas et avant qu'ils ne fassent ça va les surprendre tu lui expliques tu lui expliques tu lui dis en deux mots terminez votre prière je suis voilà mais si tu peux leur expliquer maintenant toi fais-le parce que moi si je le fais je fais deux et vous vous devez faire quatre vas-y mon fils prier ensemble de toute façon c'est toujours mieux que de prier seul ça c'est sûr je préfère que tu pries en groupe avec ton père et ta mère plutôt que que tu pries seul parce que ça va te reposer ou que tu veux faire la soun ça aussi c'est la prière en groupe je suis étonné il est avec quand on est un et quand on est deux c'est sûr que la prière en groupe commence à deux et je te conseillerais de prier en groupe même si tu n'es pas la mosquée Allah 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 J'aurais une question à poser pour le direct s'il vous plaît oui on vous écoute vous êtes en direct il faut que la question soit en rapport avec le sujet oui d'accord Allah 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 je ne vais pas être originale je fais des doigts pour toute l'équipe vous récompense à la meilleure vous aussi merci beaucoup c'est par rapport à la prière je suis désolée j'ai pris le live en direct donc je vais dire en cours tu avais déjà commenté on va changer de l'air parce que tout le monde a pris un cours non non allez-y 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 alors si jamais je dois voyager admettons et par exemple je fais la prière de juin à la mosquée et ensuite je suis n'importe quoi mon vol est prévu par exemple pour 18h est-ce que je regroupe ou j'attends d'arriver à l'aéroport avant de faire la hache ou je fais les sensibles pour me rapprocher le plus je veux dire en arrivant à l'aéroport je fais mon à ce moment-là je ne sais pas si je suis claire non non vous êtes claire si Mohamed a posé la question juste avant tout à fait au début non pas du tout mieux vaut répéter le rappel profite au croyant non le vendredi est la seule prière entre guillemets qu'on ne peut pas regrouper avec celle du hasra parce que ce n'est pas la même nature disent les savants donc tu fais ta prière le vendredi qui n'est pas obligatoire pour toi mais tu l'as fait ça te compte comme le dors et ensuite tu attends l'entrée du hasra pour pouvoir faire le hasra le vendredi tu ne peux pas les rassembler ok d'accord ok très bien ok d'accord d'accord je vous remercie beaucoup ça me fait plaisir de vous avoir qu'elle a vous récompense vous et toute l'équipe qu'elle a vous accoled le paradis sans questionnement comme je le souhaite oui absolument oui qu'elle a élève toute la communauté musulmane merci beaucoup pour vos rappels vraiment ça nous est bénéfique qu'elle a vous gardé longtemps ça sera le dernier rappel parce qu'on s'approche du Marab juste une question écrite enfin vous l'avez abordé en début de live concernant justement les voyages autorisés ou interdits beaucoup de gens reviennent là dessus quels sont les voyages interdits est-ce que aussi prendre un voyage pour tout simplement prendre du bon temps partir en week-end avec Alexandre du Pouce par exemple voilà c'est un voyage qui n'était pas nécessaire mais c'était juste pour passer un peu de temps avec madame je pars en voyage est-ce que c'est je considère que c'est un voyage je peux prier en tant que voyageur c'est ce qu'on a dit c'est la dernière catégorie le voyage permis c'est permis maintenant il faudrait voir si madame en a besoin si le divorce est au bout de la sédentarisation non non je pense que Allah permet tout sauf ce qui est interdit il faudrait simplement pas penser comme beaucoup le font aujourd'hui je suis en vacances donc je fais ce que je veux non non même en vacances les anges ne prennent pas de vacances j'ai jamais le dire donc il faut quand même faire du zikr même si c'est avec madame ça ne change rien du tout il faut faire beaucoup de zikr éviter le haram etc bien sûr que on est en voyage on est en voyage quand on est en voyage voilà donc il n'y a pas de interdiction c'est un voyage qui est permis mais dans l'islam comme j'aime à le dire souvent tout est permis sauf ce qui est interdit tout est permis sauf ce qui est interdit donc quand on est en voyage Allah permet on peut faire enfin on peut on a même vu que c'est un sunnah voire obligatoire donc de faire donc de raccourcir la prière et ça je ne pense pas que je n'ai jamais vu qu'il y ait un problème particulier après aller dépenser des milliers d'euros pour aller un voyage de noces ou autre chose ça c'est une autre discussion ça peut être préférable des conseillers etc etc mais ce n'est pas c'est pas c'est pas ton propos voilà c'est pas le sujet on en a parlé pendant le hajj je ne sais pas si tu te rappelles effectivement pendant le voyage ceux qui n'ont pas par exemple fait le hajj et qui préfèrent aller peut-être dépenser 10 000 ou 12 000 euros pour aller je ne sais pas où aux Maldives etc au machin au lieu d'aller faire le pèlerinage et ça ça peut être potentiellement peut-être une raison pour que ça soit interdit non ça c'est sûr ça c'est bon je ne pensais pas à ça sans dire que c'est interdit surtout les Maldives je n'avais pas pensé à ça mais c'est sûr que bon ce n'est pas le même climat c'est sûr pour cet échange et pour tous nos frères et nos sœurs donc il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions que je n'ai pas posées parce que vous avez directement ou indirectement répondu donc pour les personnes qui peut-être attendaient la question et qui n'ont pas suivi le live depuis le début donc je vous invite dès demain à retrouver le replay sur la chaîne YouTube YouTube pardon et je pense que vous aurez très certainement la réponse à votre question parce qu'on a quand même survolé pas mal de questions et je vous laisse Mohamed Deschir terminer et avant que le Adan se mette à le Mouadine commence à le Adan qu'Allah te bénisse Cheikh nous avoir donné de ton temps qu'Allah t'accorde le paradis et le plus haut degré du paradis je vous remercie nos soeurs et nos frères de nous avoir suivis de nous avoir supportés et que nous fassent bénéficier de ce qu'Allah nous a appris et qui nous inspire l'accomplissement et qui nous inspire l'application de ce qu'Allah nous a appris Barakallahu Jazakum pour le Mouadine pour le Mouadine pour le Mouadine